Bonjour, c'est Johan de Podcastscience, une émission qui existe pour vous, grâce à vous. Si vous aimez ce que nous faisons et souhaitez nous soutenir, il vous suffit d'appuyer sur pause et de filer sur patreon.com slash podcastscience et de faire un petit don. Oh même un tout petit, pour même pas le prix d'une très mauvaise bouteille de vin par mois, vous aider à servir la science dans la bonne humeur. Et c'est notre joie. Merci, bon épisode. Ici, à Podcastscience, on vous parle de tout. D'astrophysique, de mathématiques, de biologie, de chimie. Et parfois, on fait des petits détours sur les sentiers merveilleux des sciences humaines. L'histoire, l'archéologie, la sociologie. Et il est des détours plus dépaysants que d'autres. Après vous avoir emmené au fond de nos bouches avec Christian Belaire dans l'épisode 385 pour découvrir ce que sont les dents, ce soir, on vous emmène dans le passé. Pour découvrir ce que les dents peuvent nous dire sur celles et ceux qui nous ont précédés. Bien plus que de simples outils pour mastiquer, les dents sont des mines d'informations sur les humains qui les ont eues en bouche. Et c'est Périne Munaro qui sera avec nous ce soir pour nous le démontrer. Nous sommes le 13 novembre 2019. Vous êtes dans l'épisode 391. Bienvenue sur Podcastscience. Ce soir, c'est moi et Léa qui sera maîtresse de cérémonie pour cette émission qui commence avec notre traditionnel tour de table. Alors, pour l'équipe de Podcastscience ce soir, nous avons Claire depuis Paris. Hello ! Nous avons Tup depuis Barcelone. Hello ! Nous avons Pascal à la technique depuis l'Alsace. Salut tout le monde ! Et du côté de nos invités, nous avons l'honneur d'accueillir Périne Munaro depuis Paris. Bonsoir ! Alors, avec nous, comme je vous l'ai dit, nous avons Périne. Donc Périne, tu es dentiste. Et pendant ta formation, tu as pu mener en parallèle des études d'archéologie et de criminalistique qui ont débouché sur une thèse dont on dévoilera l'intitulé un peu plus tard. Et donc, pour donner un peu de contexte, j'ai rencontré Périne à Strasbourg il y a un moment maintenant, puisqu'on faisait du jeu de rôle ensemble, entre autres. Et quand j'ai appris ce sur quoi elle travaillait, je lui ai directement proposé de venir nous en parler à la première édition de Pint of Science à Strasbourg il y a six ans. Sa présentation fut évidemment brillante et passionnante. Et la voici désormais, rien que pour vous, sur Podcast Science. Alors Périne, peut-être qu'on peut commencer l'interview en te demandant de te présenter rapidement à nos auditeurs et auditrices. Et en particulier, est-ce que tu peux nous parler de la manière dont tu as élaboré ce parcours universitaire un peu atypique ? Alors en fait, déjà, bonsoir. Là, que dire sinon qu'effectivement, je suis actuellement dentiste. C'est que j'ai plusieurs quarts d'amonarque, dirons-nous. En ce qui concerne mon parcours universitaire, le fait est que je n'ai pas vraiment élaboré grand-chose, sans sourire de tout ça n'était vraiment prémédité. Moi, en réalité, quand j'ai passé mon bac, je me destinais à des études vétérinaires. Donc j'ai commencé par faire prépa véto. Et puis, bon, la difficulté de la prépa véto est proverbiale. Donc voilà, ce qui devait arriver, arriva, je me suis plantée. Et malgré tout, je savais que c'était les sciences du vivant, généralement, qui m'attiraient le plus. Donc je me suis tournée vers médecine. Mais étant quand même vraiment très manuelle, j'ai toujours beaucoup aimé faire usage de mes mains. Je me suis tournée vers la dentisterie, puisque c'était la meilleure façon d'allier à la fois le côté sciences du vivant, la médecine. Et puis le côté manuel, avec la réalisation d'actes vraiment manuels. Et j'ai eu la chance de croiser à la faculté de Nancy l'un des anciens membres de cette faculté qui avait passé son doctorat de chirurgie dentaire en guise de tremplin. C'est-à-dire qu'à l'époque, il voulait accéder à l'école du Louvre, pour laquelle il fallait forcément être titulaire d'une thèse. Et la thèse de chirurgie dentaire, à l'époque, était celle qui se faisait en un minimum d'années, puisqu'il fallait cinq ans pour pouvoir être docteur en chirurgie dentaire. Et ensuite, il a effectivement fait l'école du Louvre. Il est devenu archéologue. Et pour pouvoir avoir quand même un toit, on va dire, universitaire, il était revenu à la faculté dentaire de Nancy. Donc c'est là que j'ai eu la chance de le croiser, en cours de ma troisième année. Et comme moi, de toute façon, je suis une grande touche à tout, je suis éternellement curieuse et assoiffée de nouvelles choses, de connaissances, tout de suite, j'ai pris contact avec lui. Et l'histoire faisant partie des choses qui m'avaient toujours passionnée, je me suis engagée auprès de lui pour commencer à travailler sur un master. Un master, d'abord, j'ai fait mon stage d'initiation à la recherche pour pouvoir valider mon master 1. Et puis après, avec lui, j'ai fait mon master 2 d'archéologie criminalistique. Et puis ensuite, j'ai passé ma thèse de chirurgie dentaire. Donc en réalité, ça a vraiment été, au fur et à mesure, je me suis laissée guider le nez au vent, n'est-ce pas, pour pouvoir avancer sur les choses qui me faisaient plaisir. Et donc, c'est comme ça que j'en suis arrivée à devenir à la fois chirurgère dentiste et paléodontologue, en fait, puisque c'est le mot technique. Paléodontologue. Paléodontologue, oui, tout à fait. Claire, tu avais une question ? Oui, mais tu viens d'y répondre. Du coup, si je résume, c'était d'abord veto, et puis après médecine, et puis après les dons pour le manuel, et puis après, tu avais un intérêt pour l'histoire. Ouais, ouais, on va dire, on va résumer ça comme ça. En gros, tu as un peu fait le parcours qui me fait trop, trop rêver, mais de toute façon, j'ai décidé qu'on viendrait les meilleurs amis du monde, c'est fichu. D'accord. Et du coup, ton métier aujourd'hui, tu te définis plutôt comme dentiste ou du coup comme paléodontologue, si tu devais mettre l'un avant l'autre ? Ah bah là, j'ai malheureusement pas le choix, je suis dentiste au quotidien, parce qu'il faut bien vivre, ma bonne dame. Et du coup, voilà, au quotidien, je suis dentiste, mais voilà, lorsque j'ai la tête dans les nuages, je suis clairement paléodontologue. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette double spécialité ? Est-ce que l'étude des dents, ça a toujours été quelque chose qui est présent dans le domaine de l'archéologie ou de l'anthropologie et vice-versa ? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on étudie depuis très récemment ? Alors, déjà, dans l'archéologie en elle-même, l'archéologie funéraire, c'est une construction relativement récente, puisqu'elle est vraiment passée à la postérité grâce aux travaux d'Henri Dudet, qui a rédigé des ouvrages pour normaliser, on va dire, les techniques et les protocoles de l'archéologie funéraire. Et donc, c'est à peu près dans les années 80, donc c'est vraiment extrêmement récent comparé à l'histoire de l'archéologie en elle-même. Et donc, l'archéologie funéraire, avant cela, n'intéressait que très très peu. En fait, c'était vraiment, c'était un peu du folklore. Ce qui intéressait généralement les archéologues quand ils arrivaient sur un site, c'était ce qu'on appelle le mobilier, c'est-à-dire le matériel, les armes, les bijoux, évidemment. Le mobilier aussi à proprement parler, par exemple, dans les fouilles égyptiennes ou asiatiques, chinoises, on avait quand même pas mal de meubles, de petits coffrets, d'éléments de la vie courante qui ont été retrouvés. Donc ça, c'était vraiment les choses qui intéressaient, tout simplement parce que pendant très longtemps, l'archéologie, ça a été l'affaire de bonnes gens de la haute société qui payaient grassement des gens pour aller fouiller sur le terrain et qui, une fois que tout était rapatrié en France, était dispatché, enfin tout le matos était dispatché à hauteur, évidemment, des contributions, n'est-ce pas, de chacun des membres des clubs d'archéologie, des sociétés archéologiques d'ailleurs. Et en fait, c'était ni plus ni moins qu'un moyen de briller, justement, en société, c'était un moyen de se mettre en avant. Et pour mon stage d'initiation à la recherche, par exemple, moi j'ai fait mon étude sur une momie. Alors, la momie a été calcinée parce qu'elle a été conservée au musée de Lunéville et malheureusement, une des ailes du château de Lunéville, enfin cela dit, le château de Lunéville flambe très régulièrement, à peu près tous les 2-3 ans. Et en l'occurrence, en 2011, la branche, l'aile dans laquelle était conservée la momie a pris feu et donc j'ai pu étudier un petit peu cette momie et puis elle a tracé son parcours. Donc en fait, c'était une momie antinoéenne qui avait été allouée, on va dire, à un bourgeois de Lunéville qui l'avait. En fait, la momie ne servait à rien d'autre qu'à faire beau dans son salon. Voilà. Donc c'était clairement, c'était de la déco. Mais sinon, en soi, il n'y a personne qui s'est posé la question, savoir en dessous, à l'intérieur, l'individu, comment il était conservé, comment il était préservé, ses problèmes de santé. Ça, ça n'avait mais aucune espèce d'importance. Le but, c'était simplement de montrer par sa présence dans le salon qu'on avait affaire à quelqu'un qui se considérait comme érudit, qui accessoirement aussi avait des richesses suffisamment pour pouvoir en allouer à la recherche archéologique. En plus, en recherche archéologique internationale. Et puis, alors, l'Égypte, évidemment, c'était classe, n'est-ce pas ? Et donc, du coup, cette momie, à la mort, on va dire, de son possesseur, sa veuve l'a confiée au musée de Lunéville. Et c'est là qu'elle a été conservée, ma foi, jusqu'à ce tragique incendie et jusqu'à ce que je puisse, moi, l'étudier. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres, en fait. Il y a énormément de vestiges humains qui n'étaient là que pour faire beau, qui étaient utilisés comme des bibelots, sans aucune considération pour le fait que ça reste un être humain qui, à un moment donné, a vécu, qui est décédé, qui a subi des rites funéraires et qui s'est retrouvé là, comme ça, sans avoir rien demandé à personne, dans un salon pour faire beau et pour faire parler les curieux. Et donc, c'est vraiment, pendant très, très, très longtemps, en archéologie, ça a été... L'archéo-funéraire, c'était vraiment nul et non avenu, en fait. Ça ne servait à rien d'étudier la population, puisque, à la limite, ça va déjà bien assez avec les bijoux et tout ce qu'il y avait autour, on va dire, du mort. OK. Donc, vraiment, très tardivement, c'est Henri Dudet qui s'est dit que, peut-être, éventuellement, il serait intelligent aussi d'étudier les gens, en fait, qu'il y avait dans la tombe, plus que tout le matos qu'il y avait autour. Et donc, bon, d'abord, évidemment, on s'est intéressé aux ossements, vraiment pur et dur, et c'est relativement récent qu'on s'est vraiment concentré sur les dents pour essayer d'en tirer un petit peu plus. Déjà, ne serait-ce que parce que, mine de rien, même dans l'anthropologie, il y a très peu d'apprentissages et d'heures de cours qui sont allouées uniquement à la connaissance de la dentition, sa formation, ses pathologies, ce genre de choses. Et forcément, les anthropologues n'ont pas une formation suffisamment... Enfin, à mon sens, évidemment, on ne leur fournit pas suffisamment d'informations pour pouvoir aller chercher et étudier en détail, à moins qu'eux-mêmes ne décident de se spécialiser par après. Mais on ne leur donne pas suffisamment d'informations pour pouvoir vraiment étudier en profondeur tout ce que les dents peuvent leur raconter. OK. Alors, je viens de regarder sur Internet, Henri Dudet, c'est les années 80, du coup ? Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment super, super récent ? Ah, complètement. C'est parce que, moi, l'a priori que j'avais de l'archéologie et de l'anthropologie, généralement, c'est que ça fait vachement longtemps qu'on s'intéresse aux hommes du passé, mais en fait, non, pas tant que ça, c'est vraiment... C'est-à-dire qu'on s'intéresse plus à l'histoire de manière générale. En fait, on s'intéresse aux clinquants du passé. Et ça a toujours été le cas, même à partir du moment où les fastes du monde antique sont revenus, on va dire, au goût du jour. C'était souvent parce que c'était premièrement très fantasmé. Et ensuite, c'était vraiment pour le côté clinquant, le côté festif, le côté purement visuel. Mais en fin de compte, savoir comment les gens ont vécu la sociologie en elle-même, c'est quelque chose de très, très, très récent. OK. Alors, du coup, peut-être qu'on va parler un peu de ce que tu as fait pendant ta thèse, justement, sur ce sujet. Donc, Claire, je te laisse. Oui, moi, j'aime bien lire, j'avoue, j'aime bien lire les titres des thèses. Et je trouve que des fois, les titres des thèses, ils méritent une thèse pour expliquer les titres quand t'as pas fait le... Alors là, ça va, encore la tienne, je trouve qu'elle est à peu près lisible. Disons qu'il y a du vocabulaire qui parle à tout le monde. Mais enfin, si je redonne le titre de ta thèse, c'est tant de guerre, tant de paix. Influence du contexte sociologique sur l'état buccodentaire au 4e siècle avant J.C. à Lisieux Calvados. Alors, pour l'écrire qu'on aurait très envie de lire ta thèse, est-ce que tu peux nous faire un petit abstracte hyper alléchant ? Alléchant. Oui, alléchant pour mettre toi à la bouche, justement. Absolument. Absolument, voilà. Alors, l'intérêt de cette thèse, en fait, le 4e siècle après Jésus-Christ à Lisieux, en fait, le 4e siècle, c'est vraiment le siècle pendant lequel Rome a chuté. Donc, c'est typiquement le siècle charnière entre le monde antique et le monde, tout ce qui va être l'époque mérovingienne. Et c'est vraiment une époque qui a été très bien documentée, en tout cas dans la région normande, qui a été très bien documentée comme étant séparée en 4 périodes de 25 ans. Lisieux s'est installée pendant le premier quart. Elle a prospéré pendant le deuxième quart. Pendant le troisième quart, elle s'est fait ravager par plein de gens pas très bien attentionnés. Donc, du coup, c'était vraiment, vraiment le cirque pendant le troisième quart. Et le quatrième quart, elle a péniblement essayé de se relever, mais elle a quand même essayé de refleurir un petit peu. Donc, du coup, l'intérêt de cette thèse, c'est tout simplement d'essayer d'étudier des individus qui ont vécu soit dans une période faste, soit dans une période tourmentée, et d'étudier les pathologies dentaires et tout ce qu'on peut observer aussi autour des dents pour essayer de discerner l'influence du contexte sociologique sur l'état buccodentaire. C'est-à-dire, est-ce que quand la population est florissante, que tout va bien ? Globalement, on va avoir certains marqueurs de l'état buccodentaire, et est-ce que par contre, ça ne va pas du tout qu'il y a des invasions, que c'est la guerre, que la population est en souffrance ? Est-ce qu'on va avoir d'autres marqueurs qui sont différents et qui permettent de noter vraiment, de noter une différence notable entre ces deux contextes sociologiques ? Ok, cool. C'est trop bien. Je suis en train de me dire, j'ai le droit d'écrire un article sur ta thèse ou pas ? J'ai une petite question, curiosité, parenthèse, pour le titre de ta thèse, le fait de commencer par « Tant de guerre, tant de paix », est-ce que c'est une référence à un autre ouvrage ou une référence littéraire, ou c'est juste… ? Ah non, pas du tout, c'est juste… Tu dis peut-être que tu voulais faire une petite référence « Guerre et paix » ? Non, non, pas du tout. Très bien. Du coup, en préparant l'émission, je suis allée lire ta thèse, et en fait, en lisant l'introduction, j'ai un passage que j'ai lu qui m'a fait un peu réfléchir. Alors, je me permets de citer ta thèse, du coup. Mais je t'en prie. Au début de l'intro, tu dis « La présence de chirurgiens dentistes sur les chantiers de fouilles ou parmi les équipes d'anthropologie de laboratoire est anecdotique. Pourtant, la dent est un élément fondamental de la vie. L'alimentation y laisse des traces, elle entraîne douleurs et parfois complications infectieuses. Elle peut influer sur le corps autant que le corps peut influer sur elle. Elle est un moyen particulièrement efficace d'obtenir des réponses à certaines questions anthropologiques, et notamment au sujet du contexte sociologique dans lequel s'est inscrite la vie des individus d'une population donnée. » Et alors, quand j'ai lu ça et que j'ai réfléchi un peu, c'est vrai que ça m'a paru tellement évident de se concentrer sur la dent. Donc, c'est encore plus surprenant que tu me dises que ça se fait depuis très peu de temps. Alors, à ce propos-là, est-ce que tu peux, du coup, nous expliquer quel type d'informations justement on peut extraire d'une mâchoire sur un site archéologique ? Et quelles sont les informations les plus importantes, selon toi ? Alors, des informations, déjà, il y en a plein. Il y en a vraiment, vraiment plein, en fonction de ce qu'on veut bien se donner la peine d'aller chercher. Les informations les plus importantes, en réalité, ça va dépendre un petit peu de ce qu'on cherche et ce qu'on a envie de mettre en exergue. Alors déjà, le premier intérêt de l'étude des dents, mais ça après, c'est aussi des choses qu'on peut étudier par ailleurs, ça va être de pouvoir établir un âge relativement précis. Alors, l'âge va être particulièrement précis à partir du moment où on se situe sur un individu qui a moins de 20 ans, puisque vraiment, on a un échelonnement de l'apparition et de la mise en place des dents qui est relativement bien documentée. Ça, c'est vraiment, on va dire, ce qu'on voit tout de suite en observant les dents. Après, on va aussi, mine de rien, avoir une idée sur un état de santé général, parce que si on se retrouve avec une belle mâchoire, avec des belles dents qui sont en bonne santé, bon, a priori, on va quand même imaginer que l'individu était en relativement bonne santé. Par contre, c'est sûr que si on voit des dents qui sont complètement infectées, qu'on voit des lésions un petit peu partout, fatalement, l'individu, par contre, va être beaucoup plus affaibli par ces lésions infectieuses et par ces populations bactériennes contre lesquelles il va essayer de lutter un petit peu comme il pourra. Et d'ailleurs, même à l'heure actuelle, il est parfaitement possible de déclencher une septicémie suite à des infections dentaires. Donc, on peut parfaitement, dans certains cas, en voyant les mâchoires, se dire que ce n'est pas non plus complètement délirant de se dire que potentiellement, c'est ça qui l'a embarqué, ou en tout cas, qui l'a un petit peu poussé vers la tombe. Donc, c'est vrai que ça donne déjà, dans un premier temps, une bonne estimation de l'état de santé général de l'individu. Et alors, si je peux juste me permettre une question sur l'âge, du coup, tu dis, avant 20 ans, c'est plutôt le plan d'apparition des dents qui va te donner l'âge de la personne. Tu m'enlèves la question de la bouche et je me demandais ce que vous regardiez pour l'âge. Alors, en fait, il existe des travaux qui ont été réalisés par un anthropologue américain qui s'appelle Hubel Ecker, qui a défini un diagramme extrêmement précis. Alors, bon, il est assez discuté parce qu'il l'a développé à partir des populations nord-américaines. Et du coup, c'est discutable de dire que, de par le monde, toutes les populations ont vraiment, au moins près, exactement le même processus. Malgré tout, le fait est que ça reste quand même quelque chose qui donne un ordre d'idée assez précis. Donc, en fait, ce diagramme, il représente, alors déjà, les dents de lait dans un premier temps, évidemment. Et puis, les dents définitives, la manière dont elles sont élaborées, la manière dont elles se sont mises en place, si elles sont sur la mâchoire, si elles sont encore en train de pousser, si elles sont encore dans l'os, si les racines sont totalement édifiées. Et en fonction de, voilà, de quelles dents on est à quel stade, on peut vraiment, sans trop de soucis, évaluer quel âge a l'individu. Donc, du coup, tout à l'heure, tu disais qu'on pouvait très facilement identifier l'âge des personnes avant 20 ans. Alors, pourquoi avant 20 ans ? Non, parce que la dernière dent à se mettre en place, à savoir la dent de sagesse, elle arrive entre 18 et 20 ans. Et une fois qu'elle est en place, c'est la toute dernière à vraiment se mettre en place. Donc, on voit qu'elle est sur l'arcade. Il n'y a plus de progression. Il n'y a plus de modification normalement. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, on n'a plus de modification, de stade de dentition qui nous permettent de faire une différenciation entre une année et la suivante, en fait. Alors qu'auparavant, et à partir du moment où il y a des dents qui sont… Enfin, à partir du moment où l'enfant vient au monde, il est évident qu'il a déjà les germes de ses dents, même s'il n'y a pas encore eu d'éruption. Donc, de sa naissance jusqu'à l'éruption de sa dent de sagesse, chacune des dents va progresser, venir se mettre en place. Les dents de lait, une fois qu'elles sont en place, en dessous, il y a déjà les germes des dents définitives qui vont progresser, qui vont tranquillement se rapprocher de la crête osseuse, qui vont réaliser ce qu'on appelle la risalise, c'est-à-dire qui vont résorber les racines des dents de lait, ensuite les dents de lait vont tomber puisqu'elles n'auront plus de racines, les dents définitives vont prendre leur place, et une fois qu'elles auront fait leur éruption, qu'elles se seront mises sur l'arcade, leurs racines vont petit à petit terminer de s'édifier, c'est-à-dire que les dents définitives, quand elles arrivent sur l'arcade, leurs racines ne sont pas terminées. Et en fonction vraiment des dents, lesquelles sont sur l'arcade, lesquelles sont en préparation, si les racines sont terminées, si elles ne le sont pas, en fonction de ça, on a vraiment une idée relativement précise de l'âge de l'individu, puisque tout a été vraiment étudié et rassemblé, on va dire, dans le fameux diagramme du Bollecker, qui est donc relativement discutable et discuté parce que lui, il s'est concentré sur une population nord-américaine, et qu'il est évident qu'on peut considérer comme relativement cavalier d'extrapoler à la population humaine mondiale, mais malgré tout, ça donne quand même force et de constater qu'à part peut-être à quelques mois après, ça reste d'une acuité assez intéressante et ça donne des informations assez précieuses. Et donc, cette échelle est de date de quand, à peu près ? Hubellecker, que je ne dis pas de bêtises, ça a dû être fait dans les années 60, je vais revérifier, les années 70 plutôt. Ok, années 70. Donc à partir de là, on a précisément un timing de développement des dents qui permet du coup de dater l'âge des individus avant 20 ans, et du coup, après 20 ans, est-ce qu'il y a des méthodes pour faire ça ? Alors, en se basant uniquement sur les dents, on va regarder un petit peu l'usure des dents, pour savoir si elles ont l'air d'être toutes jeunes, toutes neuves, ou si elles sont complètement usées au ras de la gencive, évidemment, on va avoir quand même une estimation, même si c'est quelque chose d'assez flou. En anthropologie, par contre, ce qu'on va étudier, c'est le pourcentage de fermeture des sutures crâniennes, c'est-à-dire que le crâne est constitué de différentes plaques osseuses qui sont reliées entre elles par des articulations un petit peu particulières, ce qu'on appelle des cinq ondes roses, donc en fait, le principe, c'est qu'elles sont emboîtées les unes dans les autres, et on a un cartilage qui fait une suture entre chacune de ces pièces. Ce cartilage, en fait, il se siffle tout au long de la vie, jusqu'à arriver à peu près aux alentours de 75 ans, où là, chacune des sutures est complètement fermée. Donc, on a pareil, on a des diagrammes, des tables d'études de chacune de ces sutures pour voir à quel pourcent d'âge elles sont fermées, et ça va donner une évaluation de l'âge de l'individu, en fait. Du coup, c'est intéressant, tu es en train de dire que finalement, tu t'intéresses surtout aux dents, mais on regarde l'ensemble de l'individu, on ne s'intéresse pas uniquement aux dents. Oui, parce qu'aussi vrai que la dent fait partie de l'individu, l'individu n'est pas constitué que de ses dents, donc c'est vrai qu'on va chercher souvent des recoupements d'informations entre ce qu'on observe sur les dents et ce qu'on observe sur l'individu au sens large. Ça fait sens. Alors, sur ces méthodologies que tu utilises, est-ce qu'il y en a qui sont justement très spécifiques à cette profession de paléodontologue ? Donc, des choses que vous ne faites que vous et pas les autres paléontologues en termes d'analyse, de prise en charge des échantillons, etc. ? Après, non, globalement, nous, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir plus de recul sur la connaissance de l'anatomie, sur la connaissance de ce qu'on va pouvoir aller chercher sur les dents, sur les structures. Mais après, les méthodos, c'est quelque chose qui est relativement proche de toutes les méthodos d'archéologie de manière générale. Et après, encore une fois, c'est un petit peu comme ce que je disais tout à l'heure, on va trouver sur les dents un peu ce qu'on ira chercher. Et il faut avoir un labo, il faut avoir un petit peu de matériel pour pouvoir partir un petit peu en exploration. Mais après, nos techniques à nous, on n'a pas inventé la poudre. On fait toujours, c'est à la fois théorique et empirique, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on va chercher. Parfois, il faut savoir faire preuve d'ingéniosité, il faut essayer de s'adapter, il faut essayer d'aller un petit peu, d'aller se creuser les méninges pour trouver des bonnes méthodes pour pouvoir observer ce qu'on souhaite aller chercher. Alors, on va mettre une photo dans la chat-room d'un chantier sur lequel tu étais. Alors, en fait, c'est un chantier que j'ai visité. C'est un chantier que j'ai visité, c'est une église normande avec une nécropole à l'intérieur qui s'étendait. Alors, de mémoire, c'était du 10e au 16e ou 17e. Il y avait plusieurs individus et il y avait à la fois du médiéval et à la fois du moderne. Donc, du coup, c'était… Donc, individus, tu parles des squelettes, tu ne parles pas des archéologues ? Non, 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 je ne parle pas des archéologues sauvages. En fait, j'avais utilisé cette image, donc ce joli fond d'église creusé avec tout le dalache qui a été enlevé. Et puis, on voit les fondations, on voit les murs de fondations qui émergent un petit peu du sol. Et puis, des archéologues qui sont en train d'étudier un petit peu tout ça. J'avais utilisé cette image pour illustrer, en fait, les difficultés du terrain et de… Comment dire ? De l'état dans lequel on va retrouver les individus qui ont été inhumés en fonction de l'état du sol. Là, en l'occurrence, ce qu'on peut deviner en regardant un peu les murs de l'église et puis un petit peu l'état du sol, c'est que c'est un environnement qui est extrêmement humide. Et donc, du coup, quand on a énormément d'humidité, forcément, on va avoir un petit peu plus de mal à avoir une conservation optimale des restes osseux. Et ce qui fait que ce qui va disparaître généralement dans ces moments-là, que ce soit purement à visée odontologique ou que ce soit à visée anthropologique de manière plus générale, c'est que tous les os les plus fins, en fait, vont se dissoudre. Et nous, en tant que paléodontologues, ce qui nous embête, c'est qu'autant la mâchoire du bas est extrêmement dense, solide et a énormément de mal à complètement disparaître, en fait, au cours du temps, autant l'os maxillaire, donc la mâchoire du haut, c'est un os qui est extrêmement fin, c'est du papier de cigarette. Et au bout d'un moment, il finit par disparaître. Donc, le problème, c'est qu'on peut très, très bien se retrouver avec juste les dents et l'os qui les entoure. Et c'est tout, en fait, plus rien autour. Donc, du coup, on n'a plus d'articulation logique entre ces morceaux, ces fragments de maxillaire et le crâne en lui-même. Donc, on ne peut pas étudier l'occlusion. L'occlusion, c'est la manière dont on serre les dents. On ne peut pas étudier tout ça, voire même, des fois, c'est tellement poussé que c'est juste qu'on a des dents qui sont dans la terre et on n'a plus rien d'autre. Donc, du coup, évidemment, on ne peut pas avoir d'aperçu sur les pathologies associées, sur ce qu'on appelle les parodontolises, c'est-à-dire toutes les pertes osseuses. Ce qu'on appelle, à l'heure actuelle, c'est ce qu'on appelle le déchaussement des dents. Ça permet de mieux visualiser. Et donc, ça, c'est pareil, on ne peut pas du tout l'étudier puisque, par définition, la parodontolise a été tellement complète que, du coup, il n'y a plus d'os du tout. Donc, comme ça, ça nous enlève énormément d'informations. Parodontolise, c'est la dissolution des dents. En fait, le parodonte, c'est ce qui entoure la dent. Oui. C'est parodontos. Et en fait, la parodontolise, c'est la destruction du tissu qui entoure la dent. D'accord. Je crois qu'à ce sujet, Claire a des questions, du coup. Mais vas-y. Pardon, je démute le micro. En fait, je ne peux pas dire ce que tu es en train de raconter. Donc, je suis en train de swifter sur mes écrans pour prendre plein, plein, plein de notes à côté. Du coup, je reviens juste un petit peu plus tôt. On parlait de ce qu'on peut dire, enfin, de ce qu'on peut dire, finalement, de l'individu à partir de ses dents. On a parlé de l'âge qui est plus précis avant 20 ans. Tu as parlé de l'état de santé de façon générale. Est-ce qu'il y a d'autres infos qui peuvent être données ? Je pensais au sexe. Et j'avais aussi une question parce que, alors, sauf si j'ai rêvé, tu disais que le diagramme d'Uber Eger, il était un petit peu remis en question parce qu'il avait bossé sur une ethnie un peu… Ouais, Uber Eger, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il a bossé, effectivement, sur une ethnie. Alors, de mémoire, c'était vraiment nord-américain. Je ne sais pas si ce n'était même pas genre en Alaska ou un truc comme ça. D'accord. Du coup, si je fais le corrélaire, ça veut dire qu'avec le développement des dents, on arrive à avoir une idée de l'origine ethnique de la personne ? Alors, je vais répondre de manière très globale. Je vais revenir sur le sexe. À l'heure actuelle, il n'y a aucune étude suffisamment… Aucune étude ne montre qu'il est pertinent de pouvoir qualifier un sexe à partir des dents. Il n'y a pas particulièrement de… Enfin, les femmes n'ont pas des dents plus petites ou plus grosses ou plus larges ou plus machin. Globalement, pour ça, il n'y a pas de dimorphisme sexuel au niveau des dents, globalement. Donc, on va plus éventuellement se fier à l'anatomie de l'arcade. C'est-à-dire, est-ce qu'on a vraiment une mâchoire très puissante ? Est-ce qu'on a une face qui est relativement menue ou plutôt ce genre de choses ? Et puis, comme si on a du bol, on a vraiment le crâne en entier, on va utiliser plutôt d'autres éléments du crâne pour essayer de recouper ça. Mais à l'heure actuelle, en anthropologie, la seule chose qui permette de manière validée par les anthropologues, de manière générale, la seule chose qui permette de valider le sexe observé, c'est l'étude de l'échancrure ischiatique au niveau du bassin. Donc, en fait, c'est ni plus ni moins, pour être trivial, c'est l'endroit où passe le bébé. C'est-à-dire que le bassin, c'est un ensemble d'os qui est circulaire et au niveau des deux os les plus volumineux, les grandes ailes qui sont de chaque côté du bassin, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle une échancrure, c'est-à-dire que ça fait un angle plus ou moins ouvert et il est très ouvert en général chez les femmes et il est plutôt très fermé en général chez les hommes. Je dis en général parce que tout ça, c'est des statistiques. Et donc, on va étudier des angulations, des mesures, on va faire plein de mesures au niveau du bassin et on a des logiciels qui nous permettent de faire des recoupements et du coup de donner une estimation à tant de pourcents près du sexe de l'individu. Et c'est vraiment la seule chose à l'heure actuelle qui soit vraiment reconnue comme étant un élément de détection et d'établissement du sexage de l'individu. Moi, j'avais aussi entendu dire que derrière le crâne, tu avais la crête occipitale qui était plus marquée chez les hommes que chez les femmes. En fait, oui, mais il y a plein de trucs. Oui, voilà, c'est ça. C'est pareil, il y a aussi l'angle nasofrontale qui va jouer, le processus mastoïde. Il y a plein de petits trucs comme ça qui peuvent étudier, mais vraiment, qui vont plus ou moins, tu vas pouvoir les rajouter si tu veux dans ton analyse. Tu vas pouvoir corroborer ce que tu as observé en fonction de ton bassin. Ou alors, si tu n'as pas ton bassin, effectivement, tu vas bien être obligé d'aller chercher un petit peu ailleurs. Donc, tu vas dire, j'ai un angle nasofrontal qui est très fermé. J'ai un processus mastoïde qui est très volumineux, qui fait plus de 3 cm. Ce genre de choses. Et donc, tu vois que globalement, ça a l'air d'être plus des caractères masculins. Mais à ce moment-là, c'est une tendance. Tu établis une tendance. Ok, c'est hyper intéressant. Ça me fait plaisir. Et ta deuxième question concernait... Si, du coup, il y avait corrélation entre la mise en place des dents et si tu pouvais avoir des indices sur l'origine ethnique de la personne en regardant sa dentition ? Alors oui. Alors ça, par contre, effectivement, tout simplement parce qu'il y a des particularités anatomiques des dents qui sont héréditaires. Et donc, du coup, qu'ils vont se retrouver plus dans une ethnie que dans une autre. Je pense notamment, les populations asiatiques ont souvent une cuspide supplémentaire sur leur frémolaire. Alors les cuspides, c'est les pointes des dents. Et donc, très souvent, c'est très répandu qu'on se retrouve avec des cuspides supplémentaires, des cuspides crochetés qui sont assez caractéristiques. Tu vas aussi avoir énormément de populations qui vont présenter un taux très supérieur à d'autres. Par exemple, de canines bi-radiculées. C'est-à-dire que normalement, la canine, elle n'a qu'une seule racine. Et donc, tu vas avoir les canines qui vont être constituées de deux racines, en fait. Tu vas avoir aussi des prémolaires qui vont être tri-radiculées. C'est-à-dire qu'elles vont avoir trois racines au lieu de deux. Donc, en fait, chacune de ces spécificités va orienter. C'est-à-dire que s'il y en a un tout seul au beau milieu de nulle part, on peut difficilement dire que cette population est plutôt à tendance asiatique. Par contre, si sur une population de 100 individus, il y en a 98 qui présentent les mêmes signes et puis il y en a deux qui ne les présentent pas, bon là, par contre, on va pouvoir quand même établir une tendance au niveau de l'ethnie. Juste une petite digression, mais j'imagine qu'il y a aussi des ethnies qui, traditionnellement, font des trucs sur leurs dents, genre des mutilations dentaires ou des choses comme ça. Ça donne aussi des indices, j'imagine, ce genre de trucs ? Oui. Alors après, là, ça fait partie de ce qu'on appelle la tracéologie. La tracéologie, ce n'est pas uniquement liée aux dents, c'est vraiment l'étude de la trace laissée par le geste humain sur tout support. Donc, la tracéologie, ça va permettre d'étudier les personnes qui, effectivement, vont tailler leurs dents ou qui vont les limer d'une certaine manière ou qui vont les utiliser dans le cadre d'une profession et qui vont vraiment laisser une trace très précise, méthodique, toujours de la même manière, et qui va pouvoir être décrite, analysée, et qui va pouvoir nous permettre de tirer des conclusions. OK. Et Claire, il y avait peut-être des questions dans la chat-home sur la conservation des dents, non ? Oui. En fait, j'ai plein, plein de questions, mais il y a aussi les auditeurs qui ont plein de questions à te poser. Donc, je vais un peu faire remonter leurs questions parce qu'on en a déjà plein. Et je profite du moment pour en t'en faire remonter quelques-unes parce que tu as parlé juste avant qu'on reparle de ce qu'on peut dire à partir des dents. Tu parlais des petites dents qui peuvent être dissoutes. Alors, du coup, on a trois, quatre, cinq. Non, c'est lui qui nous demandait. Non, c'est Max et la vie. Les dents, c'est très solide et c'est difficile à détruire, mais est-ce que ça se dissout bien dans l'acide ? Et il nous précise que la question est pour un ami. Alors, tu pourras dire à ton ami, cher ami, qu'il suffit qu'il picole du coca pour qu'en l'espace d'un an, il n'ait plus dedans. C'est pas mal, ça. Ça dépend. En fait, l'acide, c'est effectivement la seule chose qui va avoir raison de la dente puisqu'en fait, l'émail, c'est un cristal. Ça s'appelle un cristal d'hydroxyapatite qui, comme tout cristal, va avoir un pH, une acidité dans laquelle elle est stable. Et si on se retrouve dans des conditions de pH qui ne sont plus favorables, du coup, les liaisons chimiques se séparent et on se retrouve avec une dissolution du cristal d'émail. Donc du coup, en fait, l'acide, de manière générale, et on n'est pas obligé d'aller... J'ai vu passer, il me semble, l'acide orthophosphorique. L'acide orthophosphorique, en fait, c'est celui que nous, on utilise en dentisterie pour pouvoir faire des micro-cavités sur la surface dentaire pour pouvoir y mettre un adhésif et ensuite un composite, c'est-à-dire pour pouvoir avoir une adhésion chimique et mécanique au niveau d'une dent. Et accessoirement, l'acide orthophosphorique, c'est celui qui rajoute dans le coca zéro pour pouvoir ajouter de l'acidité qui n'est pas apportée par le sucre. Tu étais en train de me faire revoir tout mon questionnement de mon alimentation, là. Je suis bien navrée, mais sincèrement, le coca, c'est vraiment... Non, franchement, c'est un petit peu... C'est le mal. On va remettre les choses quand même. Voilà, on va remettre l'église au milieu du village. Non, le coca, pour nous, c'est vraiment... Il parlait de l'acide fluoridrique aussi sur la chatroom. L'acide fluoridrique, c'est aussi... Soyons sincères. Oui, oui. Alors, l'acide fluoridrique, c'est pareil, j'ai envie de dire. Surtout que celui-là, on l'utilise, nous aussi, en dentistérie. C'est carrément pour aller faire des microporosités sur de la céramique. Donc, là, c'est carrément... Voilà, là, on arrive sur du haut niveau quand même. Alors après, pour pouvoir mettre soi-même de l'acide fluoridrique sur ses dents, il faut s'en vouloir quand même personnellement. On est bien d'accord. Et sinon, on n'est pas obligé d'aller taper dans des acides aussi forts. C'est-à-dire que les acides produits par les bactéries, à savoir l'acide lactique et l'acide buctérique, sont largement suffisants pour pouvoir mettre les dents dans des situations d'acidité qui rendent l'émail labile, en fait. Donc, voilà. Bon, puisqu'on est dans les acides et le coca, j'ai une question de 3, 4, 5 aussi qui dit « Il m'est arrivé de trouver des crânes. » J'aime bien les auditeurs ce soir, les pruditeurs. Vous me plaisez beaucoup. « Il m'est arrivé de trouver des crânes. » Quel est le meilleur moyen pour le garder, le nettoyer ? Est-ce que je le mets dans la terre avec une fourmilière ou bain haute javel ou le fameux coca ? Alors, le coca, on va éviter parce que de toute façon, l'émail, c'est de l'hydroxyapatite. Mais l'os aussi, c'est juste que c'est la maille de cristallisation qui n'est pas la même. Donc, du coup, le mettre dans le coca, le crâne, il va quand même un peu prendre cher. Alors, il va être bien blanc. Il n'y a pas de problème. Mais du coup, il ne va quand même pas forcément être super bien, super top. Donc, du coup, par contre, le mettre avec les fourmis, ça sous-entendrait qu'en fait, sur ton crâne, il y a encore de la viande. Du coup, je m'inquiète. Parce que du coup, si tu trouves pas mal de crânes avec encore de la viande dessus, c'est flippant. Il faut que tu arrêtes d'aller dans les cimetières. Ça suffit. Sinon, si c'est juste une histoire de nettoyage de terre et ce genre de choses, eh bien, tout simplement, le tremper dans de l'eau. En fait, le laisser tremper dans de l'eau pour que vraiment la terre puisse se dissoudre, se décoller. On peut y aller avec une brosse à dents souple, vraiment souple, délicatement, pour aller frotter. Mais il faut éviter d'aller chercher dans les fosses nasales, ce genre de choses. Parce que sinon, là, les eaux sont vraiment extrêmement fins et tout va éclater. Donc, il faut vraiment éviter d'aller trop trifouiller dans les endroits où on a les eaux les plus fins. Donc, typiquement, c'est les eaux de la fosse nasale qui sont les plus fins et qu'il faut éviter d'aller embêter avec la brosse à dents. Il vaut mieux tout simplement le laisser tremper, le laisser dissoudre tranquille. Un petit peu, quand il est bien trempé dans l'eau, que ça a bien eu le temps de dissoudre et de ramollir la terre, secouer un petit peu pour essayer de décoller vraiment tout doucement dans les endroits où l'os est bien solide mais où on a des morceaux de terre qui sont un petit peu trop durs. Ben voilà, avec la brosse à dents, décoller ça délicatement. Et puis après tout, simplement le faire sécher. Une fois que le c'est sec, de toute façon, il est à l'abri. Il tient la route, il n'y a pas de souci. La petite recette de Périne qui s'évoquera le week-end à l'année. Absolument. Pourquoi ce n'est pas ça comme émission à la télé le dimanche ? Encore peut-être quelques questions. On était sur les ethnies. Il y a aussi 3, 4, 5 qui est particulièrement en forme ce soir qui dit que la variabilité génétique est supérieure dans l'Afrique que dans le reste du monde. Est-ce que ça veut dire que la variabilité est aussi plus importante en nombre de cuspides que juste entre ethnies type asiatique ? Alors là, du coup, je vais être honnête. Je ne suis pas suffisamment spécialiste en ethnies africaines toutes confondues pour pouvoir vraiment répondre à cette question. Après, ce n'est pas impossible vu que la variabilité génétique est quand même plus poussée qu'on ait des variations morphologiques. Après, tout ce qui est la cuspide supplémentaire, c'est vraiment propre aux populations asiatiques. Par contre, il y a tout un tas d'autres manières d'avoir des variations au niveau dentaire en fonction du volume dentaire, en fonction de la forme, en fonction de tout un tas de choses. Donc franchement, ce n'est pas du tout impossible, mais je ne vais pas dire des bêtises. Je ne suis pas spécialiste des populations africaines, donc je ne saurais pas répondre vraiment en détail à cette question. Mais ce n'est pas du tout impossible qu'effectivement, il y ait encore plus de variabilité si on fait des statistiques de mesure des dents, de volume des dents et de description vraiment de l'anatomie dentaire qui est plus de variabilité d'un bout à l'autre de l'Afrique que partout ailleurs dans le monde. Effectivement. Ok. Alors, on a fait une petite digression à travers le monde du coup. Tu nous disais que dans ton travail, les caractères qui t'intéressaient, c'était la dentition des individus, que ça pouvait renseigner sur l'âge, sur les éventuelles maladies. Donc ça, c'est, j'imagine, la partie plutôt évidente qui se voit bien. Est-ce qu'il y a des détails un peu plus microscopiques ou un peu plus poussés que tu peux tirer de ces dents et de ces crânes pour tirer des conclusions sur les choses ? Alors, là encore, il y a deux niveaux d'études. Il y a la dent en elle-même et il y a toutes les choses qui sont autour. Donc il y a quelque chose qui est extrêmement précieux en dentisterie, c'est le tartre. Parce que le tartre, en fait, c'est quelque chose qui s'élabore de manière très lente, en fait, qui s'élabore par la calcification de la plaque dentaire, c'est-à-dire c'est la salive qui est muqueuse et qui va emprisonner en surface de la dent des débris d'alimentation, évidemment, mais aussi des choses qui sont en circulation dans l'air, c'est-à-dire de la poussière, ce genre de choses. Et là-dessus, la salive va apporter aussi du calcium qui va précipiter, qui va former un cristal, le tartre. Donc dans le tartre, on va avoir énormément d'inclusions. On va avoir des inclusions bactériennes et on va avoir des inclusions aussi d'éléments extérieurs, d'éléments ce qu'on appelle du paysage. Donc à partir de ces éléments-là, on va pouvoir faire de la... On va pouvoir faire de la dendro, on va pouvoir faire de la carpologie. Donc la dendro et la carpo, c'est l'étude des fibres végétales et notamment des fibres de bois. Et la carpo, c'est l'étude du pollen, des graines de manière générale. Donc évidemment, après, en étude microscopique, ça nous permet de savoir exactement dans quel environnement évoluait l'individu. Et on peut très bien retrouver de manière régionale reconstituée en fonction des éléments qu'on retrouve dans le tartre, à l'époque de vie de ces individus, dans quelle situation ils vivaient. Est-ce que c'était un endroit où il y avait beaucoup d'arbres ? Est-ce que c'était un endroit où il y avait plutôt beaucoup de champs ? Et puis de quoi étaient constitués ces champs ? Et quels étaient les arbres qu'il pouvait y avoir autour d'eux ? Et vraiment, ça permettait de les replacer dans le contexte de vie. Est-ce que c'était plutôt pastoral ? Est-ce que c'était plutôt boisé ? Est-ce que c'était plutôt rien de tout ça et que c'était quelque chose de très sec avec des plantes qui n'ont vraiment rien à voir avec des plantes de la culture ? C'est vraiment une mine d'informations. Au niveau bactérien, c'est surtout parce qu'on a la possibilité de faire des cartes de traçage des bactéries, à savoir qu'il y a vraiment typiquement des bactéries qui vont être endémiques d'une région plus que d'une autre. Là, typiquement, à l'heure actuelle, il est particulièrement connu qu'on va avoir une bactérie du nord de l'Afrique qui est extrêmement agressive pour le parodonte, d'ailleurs, on en revient là, qui s'appelle Akinomyces, Akinomycétemoconitans, et en fait, elle est vraiment endémique du nord de l'Afrique et les populations qui présentent ces bactéries-là, généralement, c'est parce que d'une manière ou d'une autre, elles ont été en contact avec cette région. Du coup, de la même manière, dans les populations archéologiques, en utilisant les bactéries qui sont dans le tartre, on a la possibilité de savoir de tracer un petit peu leur chemin, leur cheminement, parce qu'il y a des endroits où on ne va pas du tout retrouver telle ou telle bactérie alors qu'il y a des endroits où on ne trouvera que celle-là. Du coup, ça va permettre de savoir un petit peu comment ils ont bougé, tout simplement. Et alors, jusqu'à quel degré de détail on peut aller dans le fait de retracer un régime alimentaire ou ce genre de choses ? Alors, en fait, on va pouvoir, donc ça, c'est en étudiant non pas tellement le tartre en lui-même mais plutôt la dent, donc en étudiant les stris de surface, on va être capable de discerner un régime alimentaire plutôt végétal à tendance plutôt végétarienne ou un régime alimentaire plutôt carné, en fait, parce que l'alimentation, enfin, la mastication de ces aliments ne va pas du tout être la même et ne va pas laisser les mêmes traces à la surface de la dent. Donc ça, c'est quelque chose qui a été étudié pareil dans les années alors que je ne dise pas de bêtises, les Puech, la technique, en fait, c'est la technique des répliques de Puech. Puech, lui, il a fait ça, c'était quand même assez, c'était en 77, voilà, c'était en 77, Puech a décidé de partir en exploration, en fait, de la surface dentaire, donc il a étudié un petit peu toutes les surfaces, il a essayé de voir laquelle était la plus pertinente à étudier pour un petit peu focus sur un endroit qui était vraiment intéressant. Donc il s'est rendu compte que c'était la face vessibulaire de la cuspide mésiale de la première molaire mandibulaire, donc en fait, pourquoi la première molaire mandibulaire tout simplement ? Parce que c'est celle qu'on appelle la dent de 6 ans, donc à partir du moment où elle est en place, c'est celle qui a passé le plus de temps en bouche dans l'individu. Voilà, c'est vraiment la première molaire qui va arriver en bouche, la première molaire mandibulaire, parce qu'en plus les dents mandibulaires arrivent avant les dents maxillaires, donc la première molaire mandibulaire, c'est celle qui passe le plus de temps en bouche dans l'individu. Donc du coup, c'est celle qui va être la plus marquée, forcément. Et donc après, pourquoi la face vestibulaire, c'est-à-dire la face du côté de la joue, de la cuspide, de l'avant de la dent, tout simplement parce qu'il a vraiment étudié le cycle masticatoire et il a réussi à voir quelle était la surface qui allait être le plus souvent en contact de la dent antagoniste et donc du coup qui allait le plus être porteuse de ce côté du broyage en fait de l'alimentation et qui va le plus porter les stigmates de l'occlusion et de la mastication. Donc une fois qu'il a étudié tout ça, il s'est dit qu'il allait falloir quand même essayer de voir un petit peu plus clair là-dedans. la surface de la dent en elle-même, il faut savoir qu'en 1977 évidemment on n'avait pas toutes les microscopies électroniques à balayage et transmission donc il faisait un petit peu avec les moyens du bord et lui d'abord il est parti en microscopie optique. La microscopie optique en fait c'est bien gentil mais c'est pas en utilisant une dent en elle-même qu'on va pouvoir y arriver, il faut absolument utiliser quand même des contrastants ce genre de choses parce que sur une surface dentaire complètement blanche essayer de discerner et surtout d'analyser Destry c'est quand même un petit peu mission impossible donc du coup il a utilisé des répliques c'est pour ça que ça s'appelle la technique des répliques de pêche et il a utilisé tout simplement une petite goutte donc il faisait une empreinte de la dent et dans cette empreinte de la dent il versait une petite goutte de vernis donc moi dans ma thèse je l'ai reproduite cette technique c'est bête comme chou c'est du vernis du vernis transparent du vernis pour les ongles c'est exactement la même chose il faut pas forcément du matos de folie par contre il faut impérativement que ce soit quelque chose de relativement fin une fois que ça a bien séché en fait ça fait une espèce de petite une toute petite coquille comme ça qu'on détache délicatement de l'empreinte et on la passe au microscope donc le but va être de pouvoir mettre vraiment bien du contraste et puis après on en fait une photographie et après on trace des petits traits et puis on compte et puis on voit on voit l'angulation on voit la profondeur on voit la largeur on voit s'il y a beaucoup de stris simples s'il y a beaucoup de stris doubles ou de stris triples voire même et en fonction de ça du coup on a la possibilité de voir si c'est plutôt si c'est plutôt végétal ou si c'est plutôt carné en fait comme alimentation alors évidemment depuis Pueche il y en a qui se sont dit que ce serait quand même un peu plus intéressant d'avoir des choses plus précises avec l'électronique enfin de la microscopie électronique donc il est évident que maintenant on a la possibilité d'aller chercher d'aller chercher un peu plus de manière un peu plus poussée mais c'est comme ce que je disais tout à l'heure c'est à dire que ce sont vraiment des techniques qui n'ont rien de propre à la pathologie d'autologie ça va être plutôt en fonction du matos qu'on a à disposition on fait un petit peu avec les moyens du bord ok juste dans l'idée de quel matériel tu peux utiliser il y a 3, 4, 5 dans la chatroom qui demandent si on prend du tartre sur soi est-ce qu'on peut regarder avec un microscope optique et déduire des choses déjà ou est-ce qu'il faut plus d'outils que ça des colorations et ce genre de trucs t'as un peu commencé à répondre mais alors en fait en microscopie optique enfin il faut quand même avoir un vrai bon microscope parce qu'il faut quand même un fort grossissement quand même on va pas être on va pas enfin voilà c'est pas juste le petit microscope qu'on avait en 5 qui va beaucoup nous aider après coloration spéciale non pas forcément pas forcément parce que les bactéries elles ont vraiment une forme très particulière après ce qu'il faut aussi prendre en compte c'est que sur un individu archéologique le tartre la plupart du temps c'est du tartre qui s'est formé au cours de toute une vie alors que normalement si tout se passe bien à l'heure actuelle c'est du tartre qui était censé durer que depuis l'année dernière et donc du coup il doit pas y avoir trop grand chose qui sont incluses dedans donc en fait ce qui se passe c'est qu'avec du tartre purement actuel on n'a pas énormément de choses qui sont incluses vraiment dans le cristal de tartre et déjà en fait il faut dissoudre délicatement le cristal le cristal calcique pour pouvoir mettre un petit peu faire ressortir tout ce qui est à faire ressortir mais sinon normalement les bactéries à moi on va vouloir vraiment faire une analyse bactériologique poussée où effectivement on va aller chercher à mettre en avant plutôt les grammes moins les grammes plus et ce genre de choses on va utiliser des colorations différentes pour pouvoir les mettre en évidence mais globalement ce qui se passe c'est qu'il n'y en aura pas forcément des tonnes parce que normalement on n'est pas avec des quantités de tartre suffisantes et surtout des quantités de tartre qui ont eu le temps d'incruster suffisamment de choses pour que ce soit vraiment probant d'accord il y avait quelques autres questions dans la chat room à ce propos Claire tu veux les relayer peut-être c'était des questions qui sont arrivées un petit peu plus tôt toujours 3, 4, 5 qui demandaient au début les doigts de sagesse c'était alors attends c'est pas celle-là qu'il faut que je lise maintenant il y a trop de questions d'accord alors voilà c'est 3, 4, 5 et finalement il a posé deux fois la question qu'est-ce qu'il peut faire s'il prend une dent de lait de son enfant est-ce qu'avec un microscope optique il va voir les strils et après qu'est-ce que ça va lui dire alors donc les strils vraiment les strils elles sont là uniquement pour nous renseigner sur son régime alimentaire donc du coup en fait ce qui pourra si vraiment il a envie de s'amuser c'est d'essayer d'observer la corrélation entre ce qu'il a donné à son enfant le régime alimentaire dont a priori il doit être au courant et la forme des strils qu'il va trouver en fait c'est vraiment de s'amuser à pouvoir mettre en parallèle en fait le régime alimentaire connu et de voir exactement quelles strils sont observables donc en fait c'est pas directement à même là-dedans comme je le disais tout à l'heure il faut faire une petite réplique donc il faut faire d'abord une empreinte avec du silicone d'assez bonne précision et pour pouvoir vraiment bien noter toutes les strils et puis faire donc la réplique avec une petite goutte de vernis et après la passe au microscope moi à titre indicatif j'étais j'ai pris mes j'ai pris mes mes clichés à fois 50 en fait donc voilà ça permet de visualiser d'avoir suffisamment de recul en fait pour avoir un paysage d'ensemble et puis voilà alors après par contre ce qui se passe c'est que sur une dente lait c'est un petit peu particulier parce que elles ont tendance à être beaucoup plus friables et je vais répondre à la question de Max et la vie juste après et elles sont beaucoup plus friables et ce qui fait qu'elles vont elles vont prendre elles vont être marquées de manière différente ce qui se passe aussi c'est que les enfants souvent sont sujets à du stress ils vont beaucoup grincer des dents et donc en fait ils vont faire disparaître un petit peu ces stris parce que les dents vont vraiment être meulées les enfants en fait grincent énormément des dents la nuit et ce qui fait que les dents sont vraiment meulées donc c'est c'est un peu particulier le cas de la dent de lait est un peu particulier pour utiliser les stris mais ça n'empêche que par simple curiosité scientifique c'est parfaitement possible de faire une petite empreinte avec du silicone une petite réplique et puis de mettre ça au microscope et voir un petit peu ce que ça donne ouais ok donc ça c'est intéressant ça veut dire que avec un moulage quelconque on peut faire ça à la maison à condition d'avoir un bon microscope et puis de pouvoir voir un petit peu mais sinon ouais clairement 50 fois c'est pas si si grand enfin si petit ouais après après il faut quand même le but si vraiment on veut pouvoir l'analyser il faut avoir un appareil numérique qui soit mis dessus pour pouvoir l'analyser après donc si on a vraiment envie de si c'est pour pouvoir vraiment faire une analyse et puis s'amuser à regarder un petit peu l'angulation à compter vraiment les stris il faut pouvoir faire des clichés et sinon après si c'est juste pour regarder effectivement ça c'est vraiment pour le coup il n'y a pas de si c'est juste pour observer il n'y a pas besoin dans tous les cas d'avoir un labo d'avoir un labo d'anthropologie en mode de couteau suisse non il n'y a pas de problème et tu as d'autres recommandations de matériel do it yourself pour analyser les dents à la maison ou qu'est-ce qu'on peut faire le week-end avec nos dents pour avoir nettoyé des crânes qu'est-ce qu'on peut faire pour les dimanches plus vieux et ben qu'est-ce que je conseille pour les dimanches plus vieux en fait c'est ouais non je suis en train d'essayer de réfléchir dans le lait pareil je vais la regarder en me disant non c'est sûr ben après sur les dents de lait encore une fois comme je le disais c'est un peu particulier parce qu'elles elles 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 prennent vraiment le déjà le cristal est bien moins élaboré l'émail est beaucoup plus friable la construction est pas exactement la même donc la dent en elle-même elle va plus marquer que les autres et puis elle va pas elle va pas vivre de la même manière en fait c'est un peu c'est un peu particulier c'est vrai que la dent de lait mais il y a plein de choses qui peuvent qui peuvent s'observer et voilà alors après le dimanche plus vieux il vaut mieux il vaut mieux en avoir plusieurs à ce moment-là et puis c'est mieux de faire des comparaisons et puis essayer d'étudier après le do it yourself le problème c'est qu'on peut avoir pas mal de choses qu'on étudie mais avec des radios donc moi c'est pour ça que le do it yourself en étant dentiste je pouvais les ramener au cabinet puis je leur faisais des radios ça me permettait de voir un petit peu les lésions osseuses et ce genre de choses et puis justement d'analyser on parlait tout à l'heure avec Hubert Lecker de l'édification radiculaire donc moi forcément avec mes outils radiologiques ça me permettait d'avoir un petit peu plus d'informations là par contre le do it yourself c'est quand même rare par contre d'avoir de la radio de la maison mais je oui et mais sinon simplement d'étudier un petit peu les pathologies d'étudier d'étudier la manière dont les dents ont réagi d'essayer de voir d'analyser on voit il y a une photo qui a été posée qui a été posée si je clique dessus du coup c'est moi elle a changé tout le monde revoit celle que j'émise là avec les belles lésions infectieuses et la carie et tout un tas de trucs alors la carie oui c'est donc on a un crâne complètement explosé enfin la mâchoire toute creusée d'une grosse carie dans la chatroom alors en fait là sur la radio ce qui creuse l'os c'est pas une carie c'est vraiment une zone infectieuse c'est à dire qu'en fait c'est les bactéries qui ont creusé et le système immunitaire qui ont essayé de se débattre entre elles donc en fait cette destruction là presque presque c'est plutôt un phénomène auto-immun c'est à dire que c'est les défenses immunitaires de l'individu qui ont essayé de là du coup c'est la technique de réplique de poêche c'est ma petite emprunte mais la lésion vraiment l'espèce d'énorme cavité osseuse qu'on a au niveau de la mâchoire c'est le système immunitaire qui a essayé de se débattre contre les bactéries contenues dans la racine qui est complètement éclatée par contre elle on est bien d'accord donc qui a été vraiment creusée par de la carie et en fait si on regarde bien la racine elle a commencé à se faire expulser complètement c'est à dire que la racine elle n'est plus du tout au niveau où elle devrait être l'os et de manière générale les tissus avoisinants de la racine ont commencé un processus d'expulsion pour essayer de virer cet élément qui est considéré comme du non-soi par l'organisme donc il y a vraiment un phénomène d'expulsion des racines qui ont été carriées qui ont été tellement abîmées que du coup on essaye d'aller virer tout ça et si on regarde bien en fait cette dent s'est complètement fracturée effectivement et celle l'autre derrière elle a complètement basculé vers l'avant elle a complètement basculé vers l'avant et du coup en fait ça a influé sur celle qu'il y a en face et en fait on se rend compte qu'il y a vraiment une réaction en chaîne à partir du moment où il y a une dent qui est manquante toutes les autres dents vont bouger et en visualisant à quel point tout a bougé on peut en déduire depuis combien de temps la situation elle est comme ça en fait donc là typiquement sur la situation sur la situation qu'on voit sur la photo à l'évidence ça fait plus d'une dizaine d'années que le mec est en train de galérer avec ses dents qui sont complètement là comme ça il a quand même une, deux, trois, quatre lésions infectieuses qui sont tellement volumineuses qu'elles vont faire une perforation osseuse et encore pratiquement toutes les deux mémoires j'avais fait les radios toutes les dents de devant au bout des racines on a aussi une lésion donc en fait ce type ça fait depuis dix ans qu'il en chie le pauvre voilà et donc c'est là où en fait quand on voit ce genre de choses on se pose la question est-ce que des fois par hasard ça l'a pas un tout petit peu fragilisé et ça l'a pas un peu poussé quand même je l'ai vu vers la tombe parce que là il était quand même complètement perclu de zones infectieuses qui étaient forcément des choses qui étaient extrêmement fragilisantes fragilisantes pour lui parce qu'en permanence son organisme essayait de lutter contre ça sauf qu'il pouvait pas enfin il avait perdu d'avance en fait pour ceux qui sont trop tristes de l'avoir en audio description on mettra ça dans les notes d'émission la photo alors donc du coup j'avais vu deux questions de Max et la vie donc est-ce que le passage chez le dentiste le détartrage et compagnie ne modifie pas ses stris l'émail est la structure la plus solide du corps humain c'est la structure qui est la plus calcifiée c'est vraiment la structure qui est la plus dure c'est pour ça qu'aujourd'hui en dentisteurie actuelle on utilise des fraises qui sont diamantées avec des diamants de synthèse évidemment mais c'est seul l'émail est capable d'attaquer vraiment le diamant est capable d'attaquer l'émail de manière suffisamment efficace pour avoir une destruction immédiate sur du long terme pourquoi est-ce qu'on va avoir des stris qui vont être créés par la mastication parce que dans l'alimentation et notamment dans les végétaux on a des inclusions de silice qui vont être des espèces de micro-inclusions qui sont microscopiques mais qui vont être la silice pour le coup va être aussi vaguement assez solide pour pouvoir imprimer quelque chose par contre le détartreur en lui-même c'est juste des vibrations qui normalement si elles ne sont pas manipulées par un bourrin sont censées vraiment effleurer les dents et simplement mettre en vibration le tartre pour pouvoir le décoller donc normalement on n'entre pas suffisamment en interaction avec le cristal de l'émail pour pouvoir le modifier alors évidemment c'est opérateur dépendant je précise bien que si on a vraiment une brute peut-être qu'effectivement on va pouvoir avoir une modification mais normalement si tout se passe bien il ne doit pas y avoir des modifications entre l'émail et le détartrage ne doit pas apporter de modifications sur la surface de l'émail sur du long terme sur du très 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 long terme on peut avoir une usure du brossage si on a quelqu'un qui utilise des brosses à dents qui sont très très dures et avec un brossage très 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 musclé mais en l'occurrence ça ne va pas être à l'endroit précis qu'on utilise pour pouvoir étudier des stris puisque nous on est vraiment sur la pointe de la cuspide donc c'est vraiment au sommet de la dent alors que les endroits qui vont vraiment subir l'usure c'est l'endroit où l'émail est le plus fin c'est à dire ce qu'on appelle le collet c'est vraiment au ras de la gencive les gens qui vont avoir vraiment des gouttières qui vont être creusées au ras de la gencive mais c'est parce que à cet endroit là très précisément le cristal des mailles est extrêmement fin et voire même on est plus sur le sément c'est à dire la petite couche protectrice de la racine que sur l'émail en lui même donc là effectivement à cet endroit là on va avoir une usure mécanique qui va être extrêmement importante mais nous vraiment c'est la pointe de la cuspide qu'on utilise donc de fait normalement à cet endroit là le brossage ne va pas trop influer et ne va pas modifier la structure de surface donc je retiens deux trucs pardon donc Robin nous a rejoint donc ça veut dire qu'il faut se brosser les dents pas comme une brutasse sinon on défonce tout c'est mieux ouais et que donc tu peux redire quand on se fait détartrer les dents on ne fait qu'effleurer c'est ça ? absolument c'est ça le terme que tu as utilisé tout à fait c'est vachement l'impression que ça donne ah bah ça c'est autre chose voilà après on entre dans le domaine de la déontologie et de la confraternité donc je ne dirai rien de plus à ce sujet mais voilà très politiquement correctement dit il faut c'est le terme effleuré que je trouve particulièrement bien choisi mais tout va bien en fait oui mais c'est même de la logique pure parce que alors c'est contre-intuitif la manipulation des ultrasons dans le détartrage c'est très contre-intuitif c'est à dire que par définition quand on a quelque chose de solide on a l'habitude d'appuyer plus fort pour pouvoir l'enlever en l'occurrence dans la mesure où les outils ultrasonores utilisent des vibrations vraiment c'est un effet piezoélectrique donc il y a vraiment une vibration de l'insert métallique qui va venir frapper percuter en fait le cristal de tarte plus on va appuyer sur une surface et plus ça va étouffer les vibrations donc du coup on va juste transformer ces vibrations en effet joule ça va se mettre à chauffer ça va cramer ça va faire super mal mais ça ne va pas du tout être plus efficace alors que plus vraiment on effleure le cristal de tarte et plus vraiment on va avoir une percussion qui va être efficace qui va casser le cristal de tarte et puis du coup c'est là qu'on décolle tout donc c'est pour ça que ça sert à rien en fait d'appuyer comme un bourrin quand on détarte parce qu'on fait plus de mal que de bien en fait ok alors c'était la petite merci pour les détails pratiques mais je vous en prie le plaisir est pour moi il y avait une autre question de Max Elavi qui est aussi un petit peu effectivement bon c'est un peu hors sujet mais comme ça au moins ça permet d'aborder le sujet le grincement de dents la nuit de manière générale c'est tout simplement parce que la nuit le cerveau processe énormément de choses et pendant l'enfance il y a énormément de choses à processer en fait tout simplement c'est à dire que les enfants ils ont enfin voilà chaque jour a son lot de découvertes aussi bien d'un point de vue technique que d'un point de vue sociologique que d'un point de vue enfin voilà l'enfant dans son quotidien a énormément de choses qui lui tombent dessus et c'est la nuit que le cerveau va un petit peu ranger tout ça à sa place et qu'il va construire des choses avec donc du coup c'est vraiment une activité qui va être plus ou moins stressante en fonction du tempérament de l'enfant en fonction de ce qu'il a à process tout simplement et généralement c'est évacué par une tension et par un grincement de dents c'est quelque chose qui n'est pas propre à l'enfance par contre ce qui se passe c'est que parce que ça se passe aussi beaucoup plus pendant l'âge adulte par exemple quand on est jeune adulte et qu'on commence à rentrer dans la vie active la différence c'est que comme je le disais tout à l'heure les dents de lait sont beaucoup plus friables que les dents d'adulte et donc du coup ça se voit beaucoup plus c'est à dire que moi ça m'est déjà arrivé d'avoir des enfants avec les dents qui étaient complètement meulées au ras de la gencive ok donc voilà alors juste pour reprendre un peu le fil du coup parce qu'on a fait une grosse digression oui pardon je suis désolée en fait j'imagine j'imagine en toute logique que tu dois pouvoir tirer des informations de n'importe quelle partie de la dent et de la bouche alors est-ce que tu peux tirer des informations du sément dont tu parlais à la base de la dent oui absolument alors le sément en fait c'est quelque chose qui peut la racine en elle-même on va pouvoir l'utiliser en faisant un petit peu comme ce qu'on fait en dendrologie c'est à dire les cercles dans les arbres c'est à dire qu'au cours de la vie en fait il va y avoir une apposition progressive de tissu calcique de manière concentrique et en faisant des coupes radiculaires on a la possibilité de pareil au microscope on a étudié ça et de voir la modification d'épaisseur en fait des couches d'une année sur l'autre et notamment en fait chez les femmes il y a une énorme variabilité hormonale enfin qui est hormonodépendante de l'épaisseur de ces couches concentriques qui est à poser et en fait c'est tout simplement ça se traduit comment c'est à dire qu'à partir d'une coupe de racines on peut dire combien d'enfants elle a eu ah sérieusement absolument alors ça c'est fou c'est comme les cernes d'un arbre c'est tu complètement oui c'est exactement la même chose alors ça c'est incroyable c'est dingue d'accord bah voilà donc si une femme meurt on peut dire combien d'enfants elle a eu avec les les cercles concentriques de couches de sément de ses dents incroyable mais par contre du coup tu disais tu disais tout à l'heure en début d'émission qu'il n'y avait pas d'imorphisme sexuel au niveau des dents on ne savait pas si c'était des dents d'hommes ou de femmes ouais au niveau de l'anatomie générale d'accord mais par contre effectivement si après tu fais tu vas chercher beaucoup plus en profondeur que tu fais des coupes et que tu te rends compte qu'il y a vraiment qu'il y a qu'il y a qu'il y a des des variabilités dans l'épaisseur des couches de sément qui ont été apposées c'est très certainement parce que c'était une femme effectivement ok c'est génial c'est incroyable ok alors du coup peut-être une question un peu plus générale sur le sujet mais j'imagine qu'analyser des dents et des mâchoires etc ça doit aussi te donner des informations de contexte comme ça sur comment les gens soignaient leurs dents et de quoi ils souffraient au cours de l'histoire alors comment ils soignaient leurs dents je vais être honnête jusqu'à une période assez tardive ça restait très 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 sommaire le plus ancien manifeste on va dire la plus ancienne trace de médecine à viser purement dentaire qu'on retrouve dans l'histoire de l'humanité c'est le papyrus Hébers qui est alors qui doit être à Ture je crois et qui fait vraiment alors il fait pas que de la dentisterie il est vraiment extrêmement complet dans tout ce qui est médecine les égyptiens anciens étaient particulièrement au point mine de rien en termes de par rapport comparativement aux autres populations à exactement la même période donnée nous on était encore en train de patauger dans la bouillasse qu'ils avaient déjà compris qu'il y avait des vaisseaux sanguins qu'il y avait des artères qu'il y avait des veines qu'il y avait vraiment des choses qui se passaient ils avaient vraiment des idées extrêmement précises sur l'anatomie et sur un petit peu comment ça se passait il y a eu énormément de pathologies qui étaient décrites dans ce fameux papyrus Hébers qui ont été étudiées par des paléopathologistes dans lesquelles ils ont très bien réussi à retrouver les descriptions de certaines maladies en fonction des symptômes et en l'occurrence tout ce qui était problème de carie alors les égyptiens pensaient que la carie était liée à un ver le ver dentaire ils pensaient que c'était vraiment un parasite qui venait et qui creusait les dents par contre ils avaient donc des idées assez précises de tout ce qui était la parodontologie c'est-à-dire ils s'étaient rendus compte qu'il y avait des problèmes qui n'étaient pas vraiment liés aux dents mais plus aux gencives et alors des choses qui sont aussi extrêmement troublantes pour l'époque quand même il faut remettre ça dans le contexte on est quand même plusieurs siècles voire même mille ans avant Jésus-Christ ils avaient compris que il pouvait y avoir des infections au bout des racines et on a trouvé des mâchoires avec la trace de ce qu'on appelle des résections apicales à l'heure actuelle c'est-à-dire ils ont vraiment creusé l'os en regard de la racine qui était infectée pour pouvoir virer la partie infectieuse en fait directement alors bon je ne sais pas comment c'était vécu par le patient ça c'est encore autre chose mais ça n'empêche qu'ils avaient compris le principe des racines qu'ils s'étaient rendus compte que il y avait des endroits privilégiés dans lesquels se développaient les infections et que c'était à cet endroit-là qu'il fallait agir donc ils avaient vraiment très bien décrit tout ça dans le papier de ces berces et ils avaient aussi établi une liste de pharmacopées on va dire de choses à prendre de traitements à prendre pour pouvoir essayer de se prémunir contre ça ce qui était aussi bien illustré par une stèle qui se trouve au temple de Komombo où on a une immense stèle qui est très connue où on a une table avec un personnage qui est assis devant une table avec un amoncellement d'instruments vraiment un amoncellement d'instruments qui sont très troublants parce qu'en réalité on se rend compte qu'on n'a pas inventé grand chose il y a énormément de ces instruments qui font encore partie de l'outillage que nous on utilise à l'heure actuelle on voit des daviers on voit on voit des sondes on voit on voit on voit tout un tas de choses qu'on utilise encore à l'heure actuelle donc il y avait les égyptiens qui maîtrisaient quand même pas mal leurs trucs et à un moment donné il y a eu un vide ils ont tout ils ont tout oublié et après on est revenu plutôt sur donc toute la partie antique on avait Paracels on avait des grands noms on va dire de la médecine mais malgré tout on était quand même beaucoup plus de l'ordre de la de la la superstition de l'ordre des remèdes de grand-mère mais pas réveillée la grand-mère genre je pense notamment faire bouillir ça fait un peu le pouding à l'art humain du sang de blézard des trucs comme ça mais c'était vraiment pas pour rigoler c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu des remèdes qui ont été consignés où il fallait faire bouillir le crâne d'une souris dans du sang de lézard avec des excréments de je sais pas quoi et puis après il fallait se faire un gargarine avec ce truc-là ils étaient persuadés que ça allait vraiment changer grand-chose à l'histoire et danser sur un pied enroulé dans du jambon à la pleine lune tout ça c'est un peu ça c'est un peu ça alors c'est pareil dans la catégorie Amis de la poésie bonsoir il y a pendant un bon bout de temps c'était à Rome donc c'était bien pendant l'Antiquité le top du top de la hype c'était de faire revenir par amphore la première urine du matin d'une certaine population de jeunes hommes sur une montagne espagnole je sais plus trop où et pour s'en faire des bains de bouche en fait c'était vraiment le top de quand on était riche pour faire ces gargarismes quotidiens de faire revenir la première urine du matin de ces mecs là pour pouvoir se soigner et alors paraît-il que c'était vachement bien pour les gencives je ne testerai pas je n'ai pas non plus le goût de je fais des expériences mais enfin ça reste limité et donc voilà c'était vraiment mais je non je sais je ne suis pas très aventurière mais alors ce qui est très rigolo c'est que ça donc ça c'est très centré sur l'Europe mais l'idée de faire des bains de bouche avec de l'urine est arrivée quasiment simultanément en Amérique puisqu'on s'est rendu compte que dans les populations Inca et Aztèques on faisait aussi des bains de bouche avec de l'urine mais par contre de l'urine de bébé voilà on était voilà des petites variations alors néanmoins sincèrement si on reste extrêmement pragmatique c'est pas complètement déconnant parce que ça reste l'un des rares fluides dont on a la quasi-certitude sauf si comme par hasard il est en train de se faire une infection urinaire mais c'est l'un des rares fluides qui est complètement assez petit donc du coup c'est vrai que c'est pas dans l'absolu bon c'est une si mauvaise idée que ça enfin fallait avoir envie quoi et pendant en fait on en est resté à ce stade là de la pharmacopée pendant très longtemps vraiment très 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 longtemps jusqu'à jusqu'à des époques où on se retrouvait avec la fameuse querelle des barbiers et des chirurgiens donc c'est on a eu toute une iconographie aux alentours du 16ème du 17ème siècle mettant en oeuvre enfin mettant mettant en scène des arracheurs de dents donc c'est là que la légende s'est formée et et en fait c'est évident que c'était on a laissé enfin la profession de dentiste a laissé un souvenir impérissable parce qu'en même temps l'anesthésie elle a été développée à peu près en 1820 et c'était évidemment pas démocratisé et c'était évidemment pas aussi efficace que celle-là est maintenant et ça passait presque plutôt par la sédation consciente que par vraiment l'anesthésie comme on la conçoit maintenant avec une injection d'anesthésique dentaire ok du coup pendant très longtemps ça a été on est à 4 pour le tenir et puis un petit cognol avant un petit cognol après et puis entre temps on utilise une pince et on tire dessus bien fort donc forcément c'est sûr que pendant très longtemps c'était ça le traitement dentaire donc objectivement on est quand même vraiment à l'aise pour pouvoir étudier les dents en se disant que potentiellement il n'y avait pas grand monde qui était passé avant pour les embêter vraiment c'était jusque très très tardivement il n'y avait pas de geste humain c'est très moderne le geste humain sur la dent dont on peut trouver une trace donc on doit plaindre les paléo-odontologues du futur bah les plaindre oui et non parce que du coup c'est vrai qu'ils vont commencer à s'amuser à essayer de retracer l'histoire de la s'ils ont perdu entre temps toutes les archives et toutes les choses si c'était des paléo-odontologues post-apo et qu'ils ont tout perdu entre temps bah effectivement ils vont pouvoir retracer l'histoire du soin dentaire de la thérapie enfin voilà des thérapeutiques dentaires en fonction de ce qu'ils retrouveront dans les dents on leur souhaite bonne chance alors voilà alors du coup j'ai une question est-ce qu'il y a une limite d'âge d'un squelette pour analyser les dents à partir de quand tu ne peux plus tirer d'informations est-ce que ça reste très très longtemps tu veux dire au niveau de l'âge de l'individu ou de l'âge resté en terre de l'âge de la datation du squelette quoi globalement sauf si effectivement il a été dans un milieu particulièrement acide pendant sa conservation c'est très stable ok au cours du temps il n'y a pas de soucis et techniquement ça résiste même à la crémation c'est l'un des rares trucs qui résiste à la crémation en fait donc c'est vraiment la dent elle reste vraiment intègre pendant tout un temps il n'y a que l'acidité vraiment qui peut l'atteindre donc si dans sa conservation elle n'est pas mise en contact avec de l'acide elle tient la route pas de vitamine alors juste pour revenir un peu sur toi tes travaux dans ta thèse tu as réalisé tout ce genre d'analyse donc sur tes échantillons et ton site archéologique est-ce que tu peux nous résumer rapidement si tu as pu tirer des conclusions de ça ouais globalement dans une situation qui est fast on a vachement plus d'égalité c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir de différence de traitement entre les femmes et entre les femmes et les hommes entre les jeunes et les vieux on va vraiment avoir de manière générale des états buccodentaires qui vont être assez homogènes en fait dans la population ok par contre quand on est dans un temps beaucoup plus troublé alors assez de manière assez surprenante on se retrouve avec un meilleur état buccodentaire chez les femmes et un état buccodentaire relativement catastrophique chez les hommes alors il faut visualiser qu'il va y avoir une inversion en fait des critères sociologiques à l'heure actuelle quelqu'un qui va avoir de très mauvaises dents souvent c'est quelqu'un qui va être mal nourri qui va être qui va avoir une alimentation déséquilibrée ça va plutôt être signe d'une pauvreté que d'une richesse alors que quelqu'un qui va être riche va avoir des dents qui vont être soignées qui vont être nettoyées qui vont être en bon état qui vont être surveillées etc. à cette époque-là à partir du moment où on avait un mauvais état buccodentaire ça sous-entendait quand même qu'il y avait une alimentation qui était beaucoup plus riche qui était beaucoup plus qui était beaucoup plus sucrée qui était beaucoup plus beaucoup plus oui beaucoup plus riche que quand on avait un état buccodentaire qui était relativement relativement intègre ça sous-entendait qu'il y avait peu de sucre qui avait des choses plutôt fibreuses qui avait une alimentation qui était relativement sain. Du coup, quand on étudie vraiment la population dans une période qui est troublée, en fin de compte, on réalise que les hommes ont été beaucoup plus... On les a quand même un peu plus gavés les fidèles. Ils ont une alimentation qui est beaucoup plus riche que les femmes. Donc, à partir de là... Et c'est vraiment très très net. C'est-à-dire que quand on est dans une période faste, on a les statistiques qui sont quasiment les mêmes entre les hommes et les femmes. Alors que par contre, à partir du moment où c'est soit le 2e, soit le 4e siècle, c'est-à-dire les phases vraiment de déstabilisation, on a vraiment une différence notoire entre les populations masculines et les populations féminines. Et clairement, on arrive à se rendre compte que du coup, les comportements sociaux dans la population, dans le village, vont vraiment être marqués par la situation. Est-ce que tout va bien ? Ou est-ce qu'on est en temps de guerre ? Il faut essayer de se débrouiller. Donc, à l'évidence, les femmes étaient un peu moins bien nourries. Tout à fait. Incroyable. C'est super intéressant. Est-ce que dans la même veine, du coup, pas forcément dans ta thèse, mais hors de ta thèse, les dents, l'étude des dents, qui est du coup plutôt récente, comme tu expliquais, donc ça date des années 80, est-ce que ça a permis de faire de grandes avancées en archéologie funéraire, etc. Alors, de grandes avancées, oui et non, parce que c'est un tout, en fait, comme on disait dans l'introduction, la dent, elle fait partie d'un tout. Donc, il ne va pas y avoir... Les avancées, elles vont être homogènes, c'est-à-dire qu'on va avoir des techniques qui vont se développer, qui vont permettre de découvrir des trucs sur les dents, mais aussi un petit peu partout ailleurs. C'est juste qu'en fait, l'étude des dents va permettre de rajouter quelque chose. Elle va rajouter une pierre à l'édifice, en fait, vraiment. Alors après, on va avoir des choses qui sont ponctuellement, qui vont être très intéressantes. Je pense notamment à la découverte d'une profession, c'est-à-dire qu'on va vraiment être capable d'établir la profession. Par exemple, il y avait une momie qui avait été retrouvée, il y avait vraiment une lésion qui était très caractéristique sur une incisive latérale. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est parce que c'était une couturière. C'est-à-dire que c'est typiquement le geste de la personne qui tient son aiguille et qui coupe le fil toujours avec la même dents. Et ça, jour après jour, sur toute une vie, son incisive va vraiment présenter une lésion caractéristique. C'est là où on parlait de tracéologie. Donc vraiment, tout a été bien observé au microscope pour essayer de voir la manière dont les mailles étaient abîmées à cet endroit-là. Est-ce que c'était de l'usure ? Est-ce que c'était de la fracture ? Est-ce que c'était... Enfin, tout ce genre de choses, des nuances qu'on utilise en tracéologie et qui ont permis de déterminer le fait que cette momie-là, de son vivant, la dame, elle était couturière. tout simplement. Donc voilà, ce n'est pas des avancées flamboyantes, c'est juste des petites choses qui vont permettre de compléter une étude globale anthropologique et puis de rajouter un petit peu de profondeur au tableau. Ça doit être hyper satisfaisant aussi d'avoir des détails en plus sur la vie des gens comme ça. Ah bah oui, c'est-à-dire que l'archéologie, enfin l'anthropologie a pour but majoritairement de faire parler les morts pour qu'ils nous racontent comment ils ont vécu. J'aime trop cette formule, pardon. En plus, c'est parfait, ce dossier est parfaitement bien guillé puisque tu parles d'indices pour faire parler les morts. Donc arrivons au sujet de la criminalistique tranquillement mais sûrement. Mais oui ! Tout ce que tu nous as dit depuis le début, tout ce qu'on pouvait faire dire finalement des dents sur les personnes à qui appartenaient cette dentition, on peut l'extrapoler au domaine médico-légal ? Alors, du coup, je vais encore faire de la poésie des hauts vols. Donc, autant l'anthropologie serve à faire parler les morts pour nous dire comment ils ont vécu, autant la criminalistique sert à faire parler les morts pour qu'ils nous disent comment ils sont morts tout simplement. C'est-à-dire que vraiment, on va utiliser ces éléments-là mais à d'autres fins. C'est-à-dire que la criminalistique sert surtout à élucider les circonstances d'un décès. Donc, du coup, oui, ce sont des techniques qu'on va pouvoir utiliser aussi pour... Mais en fait, on ne va pas chercher exactement la même chose. Tous ces éléments sont aussi à notre disposition mais c'est juste qu'on ne va pas utiliser la même chose parce qu'en fin de compte, pour savoir comment un individu qu'on a retrouvé est décédé, on ne va pas avoir besoin de savoir si à côté de chez lui il y avait des saules, des chaînes ou des hêtres. En fait, on s'en fout. Quand tu dis comment il est mort, on est bien d'accord que dans la criminalistique, tu t'intéresses à comment ça s'est passé, comment est-ce que la personne est décidée mais tu as aussi toute l'identification du cadavre. Sinon, si c'est cadavre inconnu, il y a une partie des infos que tu nous as mentionnées depuis le début du dossier et estimer l'âge, le sexe, etc., qui peuvent être utilisés dans le même cas de figure, non ? Alors, oui, tout à fait. Ce qui se passe, c'est qu'on va effectivement utiliser l'anatomie de la mâchoire. En fait, ce qui va être utilisé, c'est ce postulat de base qu'il n'y a pas deux bouches au monde qui soient vraiment complètement identiques, que ce soit au niveau de l'anatomie des arcades dentaires, au niveau de l'anatomie dentaire en elle-même, mais aussi, et surtout, maintenant, à l'époque moderne, des dents manquantes ou des dents qui ont été soignées, de quelle manière elles ont été soignées. Et effectivement, on va étudier, on va moins aller chercher de la microscopie, souvent en identification dentaire, sauf vraiment quand on est dans des cas extrêmement... Comment dire ? On a vraiment besoin d'aller chercher énormément de précisions parce qu'on n'a pas énormément d'éléments à notre disposition. mais dans tous les cas, on va utiliser plutôt des caractères macroscopiques qui sont effectivement l'étude de l'anatomie à la fois des dents mais aussi des mâchoires à côté. Ce qu'on utilise aussi, qu'on peut utiliser beaucoup, c'est les empreintes des morsures. On arrive à faire des empreintes à partir des morsures et à reconstituer des arcades, enfin des modélisations d'arcades dentaires dans le cadre d'une morsure sur un individu qui présente une morsure avec vraiment un marquage profond. Des morsures humaines et animales ? Absolument. Oui, parce que du coup chaque animal va avoir un diagramme dentaire qui lui est propre et qui va pouvoir être retrouvé, qui va pouvoir être identifié sans avoir besoin de faire des recherches extraordinaires. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'autant en dentisterie humaine, j'entends, on va avoir accès à des fichiers de centralisation d'identification dentaire, autant si, par exemple, un individu a été mordu par un chien, ça va être extrêmement difficile de faire des recherches d'identification sur un chien précis, de retrouver l'animal précis qui a été, qui a mordu l'individu sur lequel on est en train de travailler. On peut savoir l'espèce, j'imagine, mais effectivement, il faut retrouver l'animal pour faire un comparatif. C'est ça. Alors après, effectivement, c'est décomparatif, c'est exactement ça. C'est beaucoup ça la criminalistique, c'est beaucoup de la comparaison, c'est-à-dire qu'on va observer quelque chose et puis après, derrière, on va faire des expériences pour tester et puis pour voir si ça a le même rendu et puis faire des comparaisons et voir un petit peu la manière dont ça match ou ça matche pas pour pouvoir établir. Mais alors après, à partir du moment où on est dans ce type de fonctionnement, on établit des avis, c'est-à-dire qu'on ne va pas affirmer que c'est tel animal qui a mordu l'individu, mais on va dire qu'on a tant de concordances, donc je vais dire une bêtise, mais il y a 96% de points de concordance entre le diagramme dentaire de cet animal-là avec la morsure laissée et étudiée sur l'individu en fait. Mais on n'a pas le droit d'affirmer. Je ressens un petit peu sur la criminalistique au palais et effectivement on entend souvent dire que quelle que soit l'empreinte, c'est exclusif mais pas accusatif. C'est plutôt, voilà, on pourrait dire que c'est clair que ça n'appartient pas à cette personne-là, par contre on ne peut pas certifier que ça sera cette personne-là à 100%. On ne peut pas accuser. Par contre, juste... Absolument. À 100%. Sur un truc que tu as dit, il y a des fichiers automatisés nationaux des empreintes dentaires En fait, il n'y a pas de... Enfin, non, c'est surtout que nous, en tant que chirurgien dentiste, on a des dossiers dans lesquels on a vraiment trace de tout ce qu'on a réalisé chez les patients et la Sécurité sociale indirectement a trace de ces actes. Depuis que tout est informatisé, en fait, toutes les fiches de Sécurité sociale sont envoyées, tous les actes qu'on réalise qui sont pris en charge par la Sécurité sociale sont envoyés à la Sécu et sont traités par la Sécu. Donc, normalement, techniquement, la Sécurité sociale, c'est pour tous les patients qui ont été pris en charge quels ont été les soins dentaires qui ont été réalisés chez eux. Du coup, ça permet d'avoir déjà un certain recoupement. Et après, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on a un individu qui est retrouvé dans la nature, on va faire un appel aux praticiens qui sont dans la région pour essayer de faire des recoupements. En fait, c'est pareil, c'est-à-dire essayer de voir s'ils ont connaissance d'un individu présentant... Alors, c'est faramine, c'est un travail de fourmi, mais la plupart du temps, il y a quand même des filtres. C'est-à-dire, par exemple, ils vont dire est-ce que vous avez soigné un individu de sexe masculin entre 20 et 25 ans qui présentent une extraction de telle dent, une couronne sur telle dent. Et donc, du coup, en fait, il y a vraiment une recherche qui est faite par ce biais-là auprès des praticiens pour pouvoir essayer de remettre la main sur le patient qui, en l'occurrence, est aussi... Je trouve ça hyper intéressant parce que, tu vois, moi, j'avais toujours lu que... Alors, j'avais lu des trucs sur l'odontologie médico-légale et à chaque fois que j'en parlais avec des gens un peu du métier, ils avaient l'air de limiter ça plutôt à l'identification des... Tout ce qui est accidents de masse comme le crash d'avion ou le tsunami en 2012 parce que, justement, là, il y a une liste des passagers ou une liste des victimes potentielles et, du coup, l'idée, c'est d'aller, effectivement, comme tu disais, faire un appel, recontacter la famille qui donnera le nom du dentiste et le dentiste, effectivement, prêtera le fichier dentaire pour comparatif. Je n'avais pas du tout pensé qu'effectivement, dans le cas d'un cadavre inconnu, on allait faire un appel au dentiste du coin mais, effectivement, ça se tient, ouais. En fait, le dentiste du coin, c'est plus vraiment... Ça nous arrive, alors, heureusement, pas très régulièrement mais ça nous arrive, en fait, de recevoir des mails de la part de la CPAM qui nous dit, bon, voilà, on a retrouvé un individu de tel âge qui présente tel ou tel truc. Si vous pensez avoir parmi vos patients des individus qui seraient... qui correspondraient, ben, on a retrouvé rentrer en contact avec nous ou alors, des fois, c'est carrément... Voilà, nous cherchons le dentiste qui a pu s'occuper de monsieur machin parce qu'il a été... il a été identifié ou alors, on a une suspicion et donc, du coup, on veut faire des recoupements ou ce genre de choses mais c'est vrai que, des fois, on n'a pas forcément le choix. À partir du moment où tous les caractères faciaux ont disparu peut-être parce qu'on tombe sur l'individu alors qu'il est arrivé à un stade assez avancé de putrefaction donc, du coup, la reconnaissance faciale n'est plus possible. C'est là que la reconnaissance dentaire va prendre le relais. Donc là, il y a des dentistes qui sont vraiment formés à l'identification médico-légale mais là, pour le coup, c'est vraiment... Généralement, ils font que de la criminalistique. En fait, ils sont assermentés et ce qui fait qu'ils ont une valeur légale. Leur avis a une valeur légale alors qu'un dentiste entre guillemets lambda n'a pas de valeur légale et qu'ils vont rentrer en communication éventuellement. Le dentiste traitant et le dentiste médico-légal, ils vont rentrer vraiment en communication pour essayer de devoir d'établir une correspondance et une identification et c'est le dentiste médico-légal qui, lui, derrière, va établir une identification ou une approximation ou un avis en disant qu'il y a de fortes chances un avis présomptif sur l'identification d'un individu et son avis à lui va avoir vraiment une valeur légale. En fait, c'est l'équivalent d'un médecin légiste. Il ne s'occupe pas que des cadavres mais c'est lui qui a la valeur légale pour le procès. Oui, pour toute la partie commandantaire. J'ai encore le droit de te poser des petites questions. Comme ça, tu me confirmes. En fait, tu es en train de me refaire la vidéo d'exposé. Là, j'annonce, je suis en train de vérifier tout ce que je dis au public au Palais de la Découverte. Comme ça, je pourrais dire écoutez, j'en ai parlé avec une dentiste archéologue paléontologue d'autologue. Ce que je vous dis est vrai. Voilà. Moi, j'avais lu, mais en plus, c'est en plein dedans parce qu'il y a une série qui va sortir à la télé si j'ai bien compris, que l'ondautologie médico-légale en France, elle était née en 1897 avec le bazar de la Charité. Il y a eu un incendie et apparemment, ce serait la première fois en France qu'on aurait utilisé des dents pour identifier les cadavres vu que, comme tu disais à l'instant, c'était trop calciné pour utiliser d'autres types d'identifications. On parle souvent de la Duchesse d'Alençon parce qu'elle avait des dents en or. Ouais. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que la Duchesse d'Alençon avec ses dents en or il faut se méfier parce que le problème de l'or, c'est qu'il est très... Comment dire ? C'est deux choses différentes. On est d'accord. La Duchesse d'Alençon, elle n'était pas dans l'incendie... Non, voilà. Parce que dans un incendie, par exemple, les dents couronnées en or, l'or fond à une température relativement basse donc du coup, il n'y a plus rien. Comme ça, le problème est vite réglé. Donc là, la Duchesse d'Alençon avec ses dents en or, oui, effectivement, parce que les couronnes, les prothèses, tout ça, ça reste en place. L'or, ça ne se modifie que très très peu donc du coup, c'est vrai que ça peut s'étudier et puis souvent, surtout chez des personnes qui ont bénéficié de soins aussi extraordinaires dans des époques pareilles, forcément, il y avait des traces quelque part. Ne serait-ce que parce que le mec qui a posé les couronnes en or de la Duchesse d'Alençon, il a dû quand même se faire de la pub. Il a dû quand même se glorifier auprès de la bonne société donc il y a forcément des traces quelque part et effectivement, dans ces cas-là, ça permet de faire une identification indirecte mais comme nous, on le ferait à l'heure actuelle de la même manière sauf qu'il n'y a plus de dents en or, si on en a encore de temps en temps mais la plupart du temps, il n'y a plus des dents en or mais si on observe un patient avec une couronne sur sa 36, sur sa 42 et puis sur sa 16, il n'y a certainement pas énormément de monde qui va avoir les couronnes exactement au même endroit et enfin voilà. Donc c'est exactement le même type de principe. Pour en revenir à l'incendie, en fait, c'est rigolo parce que c'est le père vraiment de l'odontologie légale, c'est Oscar Amodeo et c'est un cubain en fait, le monsieur et en fait, ce qui se passe, c'est que suite à cet incendie, il a fait, enfin, l'année suivante, il a édité un livre mais qu'il était déjà en train de rédiger depuis quelque temps auparavant, il s'appelle L'art dentaire en musique légale et en fait, la légende dit que, enfin, la petite histoire dit que pendant un colloque qu'il était en train d'animer à Moscou, en fait, il a révélé que c'est pas du tout un médecin ni même un dentiste à qui il est venu l'idée d'utiliser les dents pour pouvoir faire l'identification dans le cadre de cet incendie. c'est le consul du Paraguay, c'est ça, c'est Albert Amps qui a dit qu'en fait, vu qu'effectivement ils étaient tous carbonisés et qu'il n'y avait pas du tout d'identification visuelle possible, on n'avait qu'à demander aux dentistes qui étaient à côté qui les avaient soignés pour pouvoir essayer de les identifier. Et donc, en fait, c'est lui qui a eu l'idée, le premier, d'utiliser les dents pour pouvoir faire de l'identification chez les personnes qui sont carbonisées. Effectivement, c'était en 1897. En fait, je trouve ça pas si vieux encore une fois. Ah ben non, 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 mais il faut visualiser qu'il faut remettre ça en parallèle du fait que, c'est pareil, il faudrait revérifier, il faudrait que je revérifie mes tablettes, mais la première véritable faculté d'odontologie, où on a appris aux étudiants uniquement l'art dentaire et pas uniquement d'autres choses comme ça vaguement catapultées au milieu d'études médicales. Ça doit être en 1892 ou un truc comme ça. Donc en fait, l'art dentaire n'est enseigné à titre de spécialité que depuis très peu de temps, finalement. et il faut visualiser que les promos, ce n'étaient pas 40 personnes, ils étaient 10 et qu'il n'y en avait pas une dans chaque ville. Il y en avait, alors que je ne dis pas de bêtises, je crois que la première d'ailleurs, elle devait être à Nancy. C'est pas du tout parce que je suis Chouvine et que je suis Lorraine, mais il me semble bien que c'était à Nancy et c'était peut-être la première corporation étudiante à Nancy. Pour le coup, c'est vrai que je ne suis plus très à jour dans mes connaissances, mais il n'empêche que du coup, c'est très tardif d'avoir vraiment la systématisation d'un enseignement dirigé de la chirurgie dentaire, de l'art vraiment dentaire, que ce soit les soins de carie, les soins prothétiques, ce genre de choses, les extractions aussi, les techniques d'extraction. C'est vraiment très tardif et auparavant, c'était enseigné un petit peu par du compagnonnage. C'était vraiment avant de pouvoir prétendre à pratiquer l'art dentaire, il fallait avoir passé un an auprès d'un orfèvre. Il fallait justifier d'avoir passé un an d'apprentissage auprès d'un orfèvre. C'est fou. Moi, je suis bijoutier de dents dans la vie. Et toi, tu fais quoi ? Disons que ça permettait de s'assurer que les personnes avaient quand même une certaine dextérité. Quand même. Oui. On rappelle que les dentistes utilisent du coup pour le détartrage des petits diamants de synthèse. N'allez pas braquer votre dentiste quand même après cette émission. C'est les fraises. C'est les fraises qui sont couvertes de diamants de synthèse. Absolument. Le diamant de synthèse, c'est pas très shiny. Ça vaut pas grand-chose. On est bien d'accord. Mais bon. Une fraise montée en bague, ça peut faire son effet, mais c'est un peu typique quand même. Moi, j'aime bien. En parlant de cadavres, il y a des boîtes maintenant qui te proposent de transformer ton chien mort ou ton chat mort en diamant. Ah, mon Dieu. En diamant de synthèse. Du coup, tu pourrais techniquement fraiser des dents avec des animaux de compagnie. C'est formidable. Ça va être beaucoup trop bien. Pardon, pardon. Il est tard. Il est tard. C'est ça. Recentrons-nous. J'ai plus qu'une question à te poser sur la criminalistique. Ouf ! Et après, on ne s'embête plus. C'est un bouquin un peu général de criminalistique que j'ai lu et qui n'est pas toujours très fiable sur ces infos. La preuve, à chaque fois que j'interroge un professionnel sur un truc que j'ai lu dans ce livre, globalement, il contredit un petit peu. J'avais lu dans le bouquin qu'il y avait une seule dent qui permettait d'identifier un cadavre. Est-ce qu'une seule dent, ça suffit vraiment ? En fait, je trouve que dit comme ça, c'est complètement péremptoire et c'est sorti de son contexte. C'est-à-dire que une dent, si la dent est relativement fraîche, qu'elle n'avait pas été contaminée par des bactéries, que la pulpe est relativement intacte, j'ai envie de dire oui, parce qu'on peut faire des recherches ADN et puis basta. Tout simplement. Après, par contre, de dire qu'une seule dent ex nihilo peut permettre vraiment d'identifier un individu si l'ADN à l'intérieur n'est pas exploitable, je dirais non. Sauf si vraiment cette dent-là présente j'ai une particularité exceptionnelle. Si dessus, il a marqué son nom, effectivement, la dent, oui, c'est effectivement. Mais ça reste relativement quand même anecdotique, les personnes qui sont gravées leur nom sur leur dent. Franchement, si l'ADN n'est pas exploitable, une dent comme ça au beau milieu de nulle part, non. On va pouvoir en étudier, comme je disais tout à l'heure, on va pouvoir dire si c'était une femme, si c'était un homme en étudiant les couches de séments, ce genre de choses. On va essayer d'en tirer un max d'informations, mais c'est tout. Après, à côté de ça, ça va être succinct. Si l'ADN est présent, oui, il suffit de faire une extraction d'ADN et puis c'est bon, on a sa carte de visite. Mais ça, ça nécessite quand même une conservation exemplaire. C'est-à-dire que si vraiment la dent a été contaminée, la pulpe a été exposée ou ce genre de choses. Je ne recommande définément pas ce livre. Je ne vous donne pas le titre. Je veux pas que je parle avec quelqu'un, médecin-alégiste ou à ce soir, les professionnels le directeur de l'INPS, globalement, il contredit ce que dit bon. Voilà. Je nuance. Il ne contredit pas toujours, mais c'est souvent nuancé. Exactement. Ce n'est pas toujours contredit, mais c'est beaucoup nuancé. C'est ça. J'ai une dernière question pour toi, Périne, en tant que dentiste qui a son cabinet et tout ça, parce qu'il faut bien vivre ma bonne dame pour te citer au début. Est-ce qu'actuellement, tu as encore des opportunités de participer à des fouilles et de faire des recherches comme ça ? Est-ce que les paléo-odontologues, de formation, il faut encore les deux, soigner et chercher ? Déjà, ce qui se passe, c'est que je ne connais pas forcément énormément de dentistes qui se soient vraiment spécialisés dans l'archéologie. C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt des anthropologues qui ont vraiment fait l'effort de se former dans ce domaine-là et qui se seront souvent rapprochés de pôles... Notamment, il y a un très gros pôle de paléopathologie à Lille, et donc là, en fait, voilà, là, il y a un repère. Là, il y a un nid, clairement, donc c'est des médecins, des médecins légistes et des anthropologues qui ont vraiment fait une équipe qui vont essayer de tirer un max d'informations sur un individu, des individus qu'on leur file à étudier en laboratoire. Donc après, pour travailler dans ce type de laboratoire, j'ai envie, il faut faire partie de l'équipe. C'est relativement fermé. Il n'y a pas forcément appel à des gens en permanence. Après, par contre, sur le terrain, potentiellement, n'importe qui peut aller fouiller. C'est-à-dire qu'il suffit... Les chantiers de fouilles sont bénévoles, donc n'importe qui peut aller fouiller pendant les vacances d'été, un peu, n'importe où. Après, quand ce sont des chantiers de fouilles qui sont plus fermés, qui vont être un petit peu plus chaperonnés, il faut être en contact avec l'archéologue et l'anthropologue en chef. Après, ça nécessite d'avoir des contacts. À titre personnel, oui, j'ai encore des contacts. Maintenant, ce qui se passe, c'est que les opportunités de fouilles nécessitent forcément de leur consacrer énormément de temps. C'est-à-dire que si vraiment on veut faire une étude déjà d'aller fouiller sur le terrain et puis après de faire les études en laboratoire, il faut dégager des semaines et des semaines entières. Et donc ça, c'est très difficile quand on a un exercice en cabinet à temps plein. Après, malgré tout, je ne me ferme rigoureusement aucune porte. Moi, je suis vraiment touchée à tout. Le fait est que dans ma vie, j'étais dans une période de transition et j'avais besoin de me consacrer à ma carrière pour pouvoir me refaire à une situation stable. Mais je ne ferme rigoureusement aucune porte. Moi, pour le moment, en anthropologie, je me suis arrêtée au Master 2. En aucun cas, je ne m'interdis un jour de repartir sur une thèse universitaire si vraiment, à un moment donné, les planètes sont alignées. Vraiment, je ne ferme pas du tout la porte à ça. Je pense que là-dessus, je ferai un petit peu de la même manière que mon cursus universitaire. J'ai la truffe au vent et s'il y a quelque chose qui me plaît bien, j'irai. Parce que c'est des belles opportunités. En fait, on n'a qu'une vie et je préfère foncer et me faire vraiment plaisir. et puis un jour, me retourner sur ma vie et me dire j'en ai fait des trucs intéressants plutôt que de me dire j'aurais pu faire des trucs intéressants dis donc. Et donc voilà, je préfère me dire que je les ai fait plutôt que c'est con, j'aurais pu les faire et finalement, je n'ai pas chopé la balle au vol. Donc voilà. Wait and see. Belle philosophie, je trouve. Alors, je crois que Claire, encore deux-trois questions de la chatroom m'a relayée et ensuite promis. C'est plus l'élienne. C'est plus l'élienne. Je ne monopolise pas le truc, on est juste avec deux-trois questions de la chatroom si tu veux bien. Il y avait 3, 4, 5 qui nous demandaient en tout début d'émission, apparemment, à un moment, on a parlé de compter les qualies post-mortem, donc ils se demandaient est-ce que ça peut se développer après la mort une taille ? Il peut y avoir des lésions amélaires visibles. C'est ce qu'on appelle les lésions taphonomiques. La taphonomie, c'est l'étude des atteintes portées par le milieu d'inhumation sur l'individu de manière générale, sur les ossements, sur les dents en l'occurrence. Et en fait, c'est complètement pas du tout possible de faire la confusion avec une carie antémortelle. Ce n'est pas du tout les mêmes processus, c'est vraiment... Les lésions taphonomiques liées à l'acidité du sol ne laissent pas du tout les mêmes marques qu'une carie, vraiment. Une carie est vraiment liée à des bactéries, la présence d'alimentation et ce genre de choses. Par contre, la taphonomie dans un sol acide peut clairement nous brouiller définitivement les pistes pour l'étude d'estries ou ce genre de choses. Parce que du coup, là-dedans, on va commencer un processus de dissolution vraiment complète. Ok. On avait une question de encore 3, 4, 5 qui nous disait la nouvelle du mois dernier, les Chinois ont trouvé un produit qui stimule la reconstruction de l'émail. Complètement de l'intox, c'est impossible. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, les seules cellules qui sont en mesure de synthétiser l'émail disparaissent à partir du moment où la dent est arrivée sur l'arcade. Donc à l'âge adulte, il n'y a plus rigoureusement aucune cellule en mesure de synthétiser de l'émail. On peut stimuler la synthèse de la dentine parce que la dentine en fait est synthétisée par les cellules de la pulpe dentaire, les os d'autoblastes, mais par contre, vraiment, les cellules, les améloblastomes, en fait, eux, ils sont uniquement dans le... en fait, quand la dent est en train de progresser dans l'os pour pouvoir faire son cheminement en vue de l'éruption dentaire, en fait, elle est entourée d'un petit sac fibreux qui est composé de ces améloblastomes et qui va créer la couche d'émail de la dent, en fait. Il est situé à l'extérieur de la dent. Et à partir du moment où la dent fait son éruption et sort, le sac fibreux disparaît complètement, les cellules sont lisées, en fait, elles sont phagocytées, il n'y a plus rien, il n'y a plus du tout une seule cellule en mesure de synthétiser de l'émail à l'âge adulte. Du tout. Voilà. OK. Claire, précis, efficace, intox. J'aimerais bien que nos cuisses soient aussi faciles. Et donc, Claire, il y a une dernière question ? Ouais, une petite dernière sur ta thèse, cette fois-ci, de Max et la vie. Est-ce qu'on se lavait les dents au IVe siècle avant Jean-Christophe à l'idée ? Alors, c'est après Jean-Christophe. Attention. Ah oui, pardon. Jean-Christophe. Je précise qu'il n'a pas écrit Jean-Christophe. Je vois J.C. D'accord. Tu extrapole. Je vois. Tu extrapole. Max n'a pas été grossier les religieux, c'est moi. D'accord. Alors, oui et non. En fait, on n'avait pas vraiment de brosses à dents. On utilisait plutôt des cures dents. Et dans les franges les plus hautes de la société, petit à petit, c'est même devenu un bijou. C'est-à-dire qu'on a des traces de petits pendentifs en forme de serpe, un petit peu comme ça. Vraiment un truc un peu pointu. Et on utilisait des cures dents pour enlever les choses qui étaient coincées entre les dents. Et c'est plus vraiment comme ça. Mais vraiment, le concept de brosse à dents en elle-même, c'est vraiment très tardif en fait. En tout cas, dans la population européenne, je sais qu'en Afrique, il y avait la période d'apparition de cette technique. Ça, par contre, comme je disais, malheureusement, l'Afrique, c'est vraiment un territoire sur lequel je n'ai pas suffisamment de connaissances pour pouvoir affirmer. Ça doit pouvoir très facilement se retrouver. Mais bon, en fait, il existe des racines qui, mâchonnaient, faisaient un petit peu comme un effet de brosse à dents et qui étaient du coup un petit peu frottés contre les dents et ça raffermissait aussi un petit peu les gencives et c'est encore utilisé maintenant d'ailleurs dans la médecine de grand-mère au Maghreb. C'est assez connu. C'est une fois un patient m'en a parlé et pour le coup, moi, si c'est fibreux, que ce n'est pas sucré et que ça permet de frotter et puis qu'en plus, les sucs de cette racine ont des vertus naturopathiques sur les gencives, moi, j'ai envie de dire c'est rigolo. Il n'y a pas de céci. Alors, il me semble que le nom au Maghreb c'est le siwak. Ah, c'est possible, oui, effectivement. Tout à fait. Oui. Et c'est la racine d'un arbuste qui, voilà, alors je peux chercher le nom de l'espèce, c'est Salvadora persica, voilà, me dit Google, mais ça s'appelle le siwak. Alors, ça, ça faisait depuis quand même, ça fait un certain temps que c'est utilisé et vraiment, là, pour le coup, vraiment avec une technique comme si c'était une brosse à dents. Et donc, ouais, le cure-dent pour dentif, la start-up, pourquoi pas ? Mais alors, attention, parce qu'à un moment donné, c'est même devenu vraiment le top du top du raffinement, c'était d'avoir d'un côté le cure-dent et de l'autre côté, ça faisait comme une petite tuyère comme ça et c'était pour se laver les oreilles. Ah oui, mais j'en ai vu, mais c'était un vrai du luxe. Ah, mais complètement. c'était le... C'était le summum du luxe. attention, là, on affichait, quoi. Exactement, t'affichais ton quota social, quoi, exactement. Ah, mais oui. Le cure-dent, c'est le plus. Mais je suis à deux doigts de chercher sur Google, j'en veux un, je crois, en fait. Ça va pouvoir se trouver, c'est ça, le pire, mais oui, oui, oui. Mais oui, j'en ai vu des très beaux au nord, effectivement, avec des pierres précieuses. Oui, oui, oui. Alors, les premiers étaient quand même assez archaïques, c'était vraiment juste le côté un petit peu pointu d'un côté pour faire cure-dent et puis de l'autre côté, vaguement, un petit, comme une petite tuyère pour pouvoir un petit peu cure-dent. Mais oui, après, ils se sont élaborés. C'est génial. Eh bien, c'est sur ces histoires de cérumennes et de cure-dent que nous finissons cette émission de podcast. C'est dans la grâce. Pendantifs cure-dent sur Google, on propose plutôt des pendentifs en forme de dents. Je suis un peu déçue. Ah, mais j'ai déçu. Tu peux avoir ton collier de dents, si tu veux. Oui, oui. Je peux fournir les dents, si tu veux, pour faire un collier. Ah, oui. Donc, on va finir, du coup, cette émission. Alors, Périne, reste avec nous puisque tu nous as ramené une citation. évidemment. Avant ça, je vous annonce le pitch de la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, c'est émission Roux Libre sur Podcast Science. Comme toujours, il s'agira d'une succession de petites chroniques courtes des membres de l'équipe, mais nous vous donnerons également la réponse tant attendue aux cuisses du mois. Pour celles et ceux qui nous écoutent avant l'émission, il vous reste moins d'une semaine pour nous envoyer vos réponses. Et je rappelle que le cuisse du moment est le suivant. Le téléphone portable démagnétise les cartes de crédit, info ou un toxe ? Périne, est-ce que tu as un avis sur la question ? Alors, je ne sais pas entre les deux ce qu'il peut y avoir comme interaction. Je sais que par contre, pour les tickets de métro, c'est la mort. D'accord. On aurait dû faire le cuisse sur les cartes de métro, en fait. Voilà. Donc, vous avez encore une semaine pour nous envoyer vos réponses sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, sur notre adresse mail, podcastscience à gmail.com et réponses la semaine prochaine. Voilà. Alors, Périne, je te laisse nous donner ta citation. En fait, c'est un petit peu comme ce que j'expliquais de ma philosophie de vie tout à l'heure. C'est une citation que j'aime beaucoup de Saint-Exupéry, qui est en plus un personnage que j'aime beaucoup et qui a préconisé de faire de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. C'est beau. J'aime beaucoup ce garçon. Moi aussi. Eh bien, très bien. Je pense que c'est une belle façon de finir l'émission. Donc, merci encore, Périne. Mais merci à vous. Merci à toi, Réa. Merci d'être venu. C'était hyper intéressant. Je me suis régalée, perso. Oh, ça me fait plaisir. Oh, ça me fait plaisir. Donc, c'est la fin de cette émission sur les hommes, les dents, les morts et surtout les morts, comme dirait Périne. Les morts. Encore merci, tu nous en as mis plein les dents et plein la vue pour ceux qui étaient avec nous dans la chat-room. Si vous êtes jaloux, vous consulterez les notes d'émission. Et on se retrouve la semaine prochaine dans un épisode en roue libre. En attendant, que servir la science soit votre joie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501